Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin. On a un sujet qui est une toute petite activité d'un point de vue PIB, qui est la pêche, qui a un impact disproportionné sur l'océan, puisque un secteur qui pèse moins de 0,1% dans le PIB français a un impact dans un environnement sauvage, l'océan, qui est absolument gigantesque. On estime au niveau mondial que la pêche industrielle a un impact spatial, c'est-à-dire la superficie qui est impactée au niveau de l'océan, est quatre fois plus importante que la superficie impactée par l'agriculture. On est évidemment à une étape de notre développement qui nous met face à la fois un changement climatique dont vous connaissez tous la rapidité et l'ampleur, et de l'autre côté un effondrement de la biodiversité, y compris dans les océans, qui est très très préoccupant. On estime qu'en Europe, les eaux et les écosystèmes marins européens sont en très mauvaise santé, à 80%, et que les eaux de l'Union européenne sont parmi les plus chalutées dans le monde, c'est-à-dire détruites, labourées par des bulldozers sous-marins que sont les chaluts de fond. Et ce secteur, pourtant, qui a un impact très très fort sur un écosystème sauvage, parce que la pêche est une activité de cueillette, c'est la seule activité structurée à l'échelle industrielle au niveau global, qui repose non pas sur une production, mais sur une simple récolte d'animaux sauvages dans un environnement sauvage. Et aujourd'hui, on sait qu'on est dans des écosystèmes qui sont à bout de souffle, alors que ce secteur, la pêche, n'a aucune forme de visibilité sur son avenir. On sait que le secteur est en crise. Depuis 1950, la puissance de pêche a été multipliée par 10, alors que l'emploi dans le secteur de la pêche a été divisé par 7. Donc on est sur un secteur qui vit depuis des décennies une crise qui semble sans fin. Il y a donc urgence, et c'est ce qu'on s'est dit à l'association Bloom, pour poser un peu les jalons de ce que sera, ce que devrait être une pêche à l'avenir. Et donc une pêche qui permette de respecter l'écosystème sauvage dans lequel elle se produit. Il n'y a pas de pêche sans impact, mais les impacts sont vraiment absolument incomparables d'une pêche à l'autre. Et donc quand on dit pêcheur, c'est ce que disait d'ailleurs le député Raphaël Glucksmann, avec lequel on était hier à un événement au Parlement européen, où on a présenté nos travaux aux députés européens, un événement organisé par Caroline Rose, députée ELV. Raphaël Glucksmann disait en fait, on comprend bien que quand on dit pêcheur, en fait c'est comme quand on dit agriculteur, il y a vraiment un panel de réalité derrière ce simple terme qui n'a vraiment rien à voir. Et donc comprendre ce qu'il fallait encourager, ce qu'il fallait poursuivre comme activité, pour qu'elle soit durable, pour qu'elle soit enviable, qu'elle permette de préserver l'écosystème en maximisant les bénéfices sociaux et en minimisant les impacts environnementaux, c'est l'objet d'une initiative qu'on a prise à l'association Bloom, avec le Shift Project qu'on a sollicité pour un conseil méthodologique, en leur disant le Shift Project que vous connaissez sans doute tous en France, parce qu'on a le plan de transition de l'économie française. Et donc j'avais eu une discussion avec Jean-Marc Jancovici, en lui disant mais vous avez fait beaucoup de secteurs de l'économie française, mais vous n'avez pas fait la pêche. Et il faut vraiment se rappeler que même la pêche a cet impact sur un milieu sauvage. Donc il faut absolument prévoir la transition de ce secteur. Et donc à partir de là, on a eu des discussions avec le Shift Project qui a accompagné le groupement de recherche qu'on a monté, un groupement de recherche multidisciplinaire, donc avec le soutien du Shift Project, avec l'ingénierie de la recherche publique de l'atelier des jours à venir, et évidemment les chercheurs que nous avons sollicité parmi plusieurs instituts de recherche, dont l'Institut Agro, et l'Institut Agro Paris Tech, qui est un autre institut de recherche publique. Donc la question qu'on a posée aux chercheurs, et on va écouter les travaux de Didier Gascuel à ma droite et Harold Levrel un peu plus à droite, les travaux qu'on leur a demandé de faire, c'est de faire un bilan du secteur de la pêche, parce que pour envisager une transition, pour envisager des scénarios, ou peut-être une planification, et ça, Zeynep de l'association du Shift Project va un peu nous expliquer la différence à la fin de notre table ronde aujourd'hui, entre justement faire des scénarios en faisant des scénarios de tout et n'importe quoi, ou plutôt de se dire, si on travaille sous contrainte, la contrainte étant de vouloir des volumes constants dans le secteur de la pêche, et en même temps de travailler avec la contrainte climatique et biodiversité. Pour faire cela, il nous fallait en effet partir d'un bilan de performance de la flotte de pêche française. Et en fait, ce bilan de performance, il existe dans des publications disparates. On a énormément de littérature scientifique, et énormément d'études économiques, qui vont vous dire, voilà l'emploi qui est créé par tel segment de flotte européenne, dans tel bassin océanique. On va avoir des publications sur ce que telle méthode de pêche va générer en impact spatial, ou ce qu'elle va générer comme capture d'oiseaux, ou comme capture de mammifères marins. Mais on n'avait jamais réuni, en un seul moment, en un seul instant, pour une flotte de pêche, unifier une vision homogène de ce qu'il en coûte, de ce que ça rapporte, de faire de la pêche, ce qu'il en coûte en espèces vivantes, ce que ça rapporte en termes de rentabilité, de valeur ajoutée, de ce qu'il en coûte aussi en termes de subvention publique, ce que ça rapporte en termes d'emploi. Et donc, on voulait avoir cette vision qui nous permettait, en fait, de savoir, à partir de là, comment on allait piloter ce secteur de l'économie pour qu'il soit le plus performant possible. Et on a assumé un prisme, dès le départ, qu'on était tous d'accord sur le fait que... Alors, on n'est pas une association abolitionniste, c'est-à-dire qu'il existe des associations qui disent qu'il ne faut aucune pêche. Ce n'est pas du tout notre cas. Nous, on pense qu'à partir d'une ressource sauvage, on peut avoir une exploitation, elle peut être durable, mais il faut absolument, puisqu'elle a forcément un impact, que l'impact soit le minime, enfin, le plus petit possible, le plus minimal, en ayant le maximum de bénéfices pour la société. Et les bénéfices, ça peut être de la souveraineté alimentaire, ça peut être, justement, des emplois, ça peut être de la richesse produite. Donc, aujourd'hui, on va écouter les travaux de Didier Gascuel, qui est professeur d'écologie marine et un grand alliote, c'est-à-dire un spécialiste des ressources halieutiques, c'est-à-dire les poissons. Et ensuite, Harold Le Vrel, qui, lui, est un économiste spécialisé, justement, dans la biodiversité. Il avait fait, d'ailleurs, un rapport très intéressant d'analyse stratégique sur les subventions qui sont nocives à la biodiversité. Et donc, vous pourrez vous présenter de façon plus... ce qui vous plaît, sur vous-même, si ça vous convient. Mais ils ont travaillé ensemble pour dresser ce bilan, qui est donc une première mondiale. Et donc, j'insiste sur le fait que les résultats sont vraiment très intéressants, parce que ça donne une vision comme on n'en a jamais eu, aussi homogène, aussi claire. Et la méthode qui a été utilisée, c'est-à-dire d'inventer des indicateurs, autant des indicateurs, pas seulement du bilan carbone, parce que tout le monde sait, aujourd'hui, quantifier les impacts d'une activité humaine en termes de carbone, mais aussi en termes de biodiversité, en termes d'abrasion sur les fonds, tous ces autres indicateurs de biodiversité et d'impact sur la biodiversité sont entrés dans la matrice pour comprendre la performance des flottes de pêche. Donc, c'est un moment vraiment très important. Et donc, je suis ravie que ce soit notre étape, cette étape, ce qu'on appelle un bilan intermédiaire, quand on reprend la sémantique du Shift Project. Aujourd'hui, on vous livre du coup ce bilan qui permettra de construire à l'avenir les scénarios d'adaptation. Ça nous fixe le cap et ça ne nous dit pas comment on va y arriver, mais en tout cas, ça nous fixe le cap. Donc, pour écouter le bilan, on écoute aujourd'hui Didier Gascuel. Merci beaucoup. Très bien, merci. Alors, on ne se refait pas, je suis enseignant, donc j'aime bien parler de boue, donc je vais parler de boue. Donc, merci d'être là. Merci à Claire Nouvian pour cette introduction. Effectivement, je pense qu'Arold, comme moi, on travaille depuis longtemps sur cette question de durabilité des pêches, mais avec le groupement de recherche, on a eu une dynamique un peu nouvelle. Et donc, je remercie Blum d'avoir initié cette dynamique. Ce que je vais vous présenter, c'est donc le résultat d'un travail qu'on a conduit depuis une bonne année. Alors, quand je dis « on », en réalité, ceux qui ont été vraiment à la manœuvre pour faire le travail, je veux les saluer aujourd'hui. C'est Florian Quimper, Quentin Lebrun et Romain Mouillard. Et on va vous présenter la synthèse de ces travaux. Alors, l'objectif de cette étude, c'était vraiment de définir une méthode, une méthode un peu unifiée pour évaluer les performances à la fois environnementales, économiques et sociales des flottilles de pêche. Quand je dis « performances environnementales », c'est vraiment l'idée d'avoir une vision écosystémique de ces questions environnementales, à ne pas regarder seulement les questions d'impact de la pêche sur la ressource, mais plus généralement, sur les différentes composantes de l'écosystème, je vais y revenir, et puis aussi sur le bilan carbone. Et de mettre ça en relation avec les questions économiques et sociales. Donc, on est dans une première étape, une première étape qui est l'état des lieux de ces performances pour les flottilles de pêche françaises, ou plus exactement, dans cette première étape, pour les flottilles de pêche françaises opérant dans l'Atlantique nord-est, sur toute la façade qui va de Dunkerque à Rendaille. On étendra l'étude à la Méditerranée dans les mois qui viennent. Et cette première étape, elle est pour nous un préalable pour avoir une espèce de base de données absolument essentielle, pour construire des scénarios, repérer où sont les marges de progrès, et pour aller vers une transition écologique et sociale des pêches. La question qu'on s'est posée, c'est de dire, finalement, ce n'est pas les pêcheurs qui produisent, c'est la nature qui produit. Nous avons donc un certain nombre de tonnes que l'océan ou la nature veut bien nous fournir, et il faut les exploiter, évidemment, de manière durable. Les questions de sécurité alimentaire, d'une certaine manière, c'est la nature qui nous dit ce qu'on va pouvoir produire. Et la vraie bonne question qu'il faut se poser, c'est comment nous utilisons ces biens que nous fournit la nature, ce qu'on appelle aussi les services écosystémiques. Comment nous les utilisons d'un point de vue économique pour générer de la richesse économique ? Comment on les utilise d'un point de vue social pour créer de l'emploi ? Je pense qu'on partage l'idée que la pêche, elle a un rôle très important à jouer pour créer de l'activité sur le littoral et contribuer à l'aménagement des territoires côtiers, en tout cas à une certaine forme de pêche. Et puis, à quel coût, à quel prix environnemental on fait ça ? Et donc, c'est vraiment ce questionnement-là qu'on va essayer de vous présenter. Un mot sur la méthode. La méthode, nous sommes repartis des données qui sont les données publiques auxquelles tout le monde a accès. L'idée, fondamentalement, c'est que depuis quelques années, il y a eu la mise en place, à l'échelle européenne ou internationale, d'un ensemble de bases de données qui sont de plus en plus riches et dans lesquelles il y a une information extrêmement détaillée sur un certain nombre de choses. Alors, pas toujours toutes les données, il y a des endroits où c'est partiel, mais en gros, on a des données qui sont récoltées sur l'ensemble de l'Atlantique nord-est par une structure qui s'appelle le Conseil international pour l'exploration de la mer, qui suit les statistiques de pêche, qui suit les états de stock, qui a des groupes de travail spécialisés. Les groupes de travail spécialisés du CEM, par exemple, travaillent sur la question des captures accidentelles d'espèces sensibles, récoltent toutes les données observateurs qui sont réalisées par les différents pays et les mettent dans des banques de données. Il y a le CSTEP, le Conseil scientifique, technique et économique des pêches, proprement, lui, rattaché à l'Union européenne, qui rassemble des données sur, précisément, les données économiques, les bilans économiques sur toutes les variables qu'on peut mesurer sur les flottilles de pêche. Et puis, on a mobilisé aussi des travaux qui relèvent de l'expertise IFREMER pour des aspects plus nationaux, notamment sur l'état des stocks côtiers. On s'est appuyé sur les méthodologies qui sont vraiment les méthodologies développées dans les groupes internationaux. Ces groupes de travail d'experts ont travaillé depuis ces dernières années, par exemple, pour réfléchir à comment on mesure l'abrasion des fonds marins, les impacts sur les fonds marins. On définit des méthodologies et nous, nous nous sommes alignés sur ces méthodologies en essayant d'avoir les meilleures données disponibles, les meilleures méthodologies disponibles. De tout ça, on a tiré 5 grands indicateurs ou plutôt 5 empreintes environnementales qui nous permettent d'avoir cette vision écosystémique des impacts de la pêche. Alors, on va s'intéresser, et on a défini derrière les méthodes pour aller regarder ça, on va aller regarder quelle est la contribution de chacune des flottilles de pêche, de la pêche française, à la surexploitation. En principe, on devrait avoir, depuis 2020, banni la surexploitation des européennes. Malheureusement, il n'en est rien. Il y a encore une partie importante des stocks surexploités. Et les différentes flottilles contribuent de manière différente. Alors, elles ne sont pas forcément, elles toutes seules, responsables de la surexploitation, mais elles y contribuent et c'est ça qu'on va regarder. On va aller regarder les questions de capture de juvéniles. Cette question de capture de juvéniles est très importante parce que finalement, c'est elle qui va déterminer le niveau des biomasses qui restent dans l'océan, la quantité de poissons. Et c'est très important derrière, essentiellement pour le fonctionnement des écosystèmes, pour le fonctionnement des chaînes alimentaires, d'avoir cet indicateur-là. On va aller regarder la question de l'abrasion des fonds marins. On sait qu'il y a un certain nombre d'engins, effectivement, qui détruisent la faune qu'on a sur les fonds marins. On dit souvent, c'est une espèce de forêt animale qui est sur les fonds marins, qui est à la base, enfin, qui est un élément essentiel de la productivité des océans. Il est donc essentiel d'aller le regarder. On va aller regarder une empreinte espèce sensible, essentiellement sur deux taxons, les mammifères marins et les oiseaux, les oiseaux marins sur lesquels ça se pose. Et puis enfin, une empreinte sur les émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre correspondant ici, je dirais, c'est une estimation minimale qui correspond à ce qui est émis par le fait qu'on consomme du gasoil dans l'activité de pêche. Et puis cinq indicateurs clés des performances économiques et sociales. L'emploi qui est créé, qui est évidemment une variable très importante, les salaires, la richesse créée par l'activité de pêche, ça c'est vraiment comment, finalement, l'activité de pêche transforme ses biens de la nature en une richesse dont la société va bénéficier d'une certaine manière. Donc ça se mesure par une valeur ajoutée. La question de la rentabilité des entreprises de pêche qui se mesurent par un excédent brut d'exploitation. Et puis la question essentielle des subventions, c'est-à-dire finalement qu'est-ce que ça coûte à la société l'activité de pêche. Voilà, alors on l'a fait en faisant une catégorisation des flottis de pêche françaises. On a une grande catégorisation en douze flottis, ce qu'on appelle les flottis agrégés. C'est essentiellement là, ces résultats-là que je vais vous présenter. Donc ici, on distingue quatre grandes catégories d'engins, ce qu'on appelle les arts dormants, les lignes, filets, casiers. En gros, c'est des engins dans lesquels on compte sur le poisson d'une certaine manière, sur le comportement du poisson pour venir mordre à l'hameçon, se prendre dans les filets. Deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les chaluts et scènes pélagiques. Les chaluts et scènes pélagiques, c'est ce grand entonnoir qu'on traîne dans la masse d'eau qui donc, à priori, lui, ne racle pas les fonds marins et capturent un cortège d'espèces qui sont dans cette masse d'eau, notamment les harangs, les chinchards, les macros et quelques autres. Les chaluts et scènes de fonds, ce qu'on appelle aussi des fois les chaluts et scènes d'ébersales, qui, elles, au contraire, raclent le fond en recherchant d'autres espèces, celles qui sont à proximité du fond. Vous pouvez penser à la beaudroie, à la morue, à la sol, à la langoustine et à beaucoup d'autres. Et puis, le chalut, le segment des dragues qui draguent les coquillages, essentiellement en France la coquille Saint-Jacques mais quelques autres coquillages et qui sont des bateaux qui, en fait, ne pratiquent cette activité-là qu'une partie de l'année et le reste de l'année ont des métiers extrêmement polyvalents donc il faut les regrouper dans un ensemble divers. Ces quatre catégories d'engins ont été croisées à trois catégories de taille avec l'idée qu'on n'a pas les mêmes réalités ni dans les bilans économiques ni dans les bilans environnementaux. Lorsqu'on regarde les petits bateaux qu'on a qualifiés de côtiers, ceux qui font moins de 12 mètres, les bateaux de taille intermédiaire entre 12 et 24 mètres qu'on a qualifiés de bateaux hauturiers et puis les bateaux de plus de 40 mètres, les bateaux industriels. Je vais me remettre ça parce que j'ai l'impression que si je marche sur les fils c'est peut-être ça qui fait de la perturbation. Non ? Ah non, rien à voir. Voilà, alors sur cette base-là on peut par exemple regarder quel est le nombre de bateaux, comment ça se répartit. Ces bateaux, alors l'essentiel des bateaux sont des bateaux côtiers, presque les trois quarts sont des bateaux côtiers. A eux tous seuls, les engins dormants représentent presque la moitié, donc une très grande importance en termes de bateaux. Si on regarde les captures, alors évidemment il en va différemment parce que les petits bateaux ont des petits volumes de captures, si on peut voir les captures, s'il te plaît. Voilà, à l'inverse, les petits, les engins dormants représentent aujourd'hui que 10% des captures. Une partie très importante des captures vient des chaluts, chaluts pélagiques et chaluts de fond, hauturiers et industriels qui représentent des forts volumes de captures aujourd'hui dans la pêche française. Voilà, alors sur chacun de ces segments, on l'a aussi fait sur une échelle plus désagrégée que vous trouverez dans le rapport avec 42 flottilles détaillées où on descend un grain d'agrégation plus fin. On regarde les ligneurs, les palanques, les ligneurs, les caseilleurs, etc. Je rentrerai assez peu dans le détail de ces résultats par flottilles détaillées. Alors, les aspects environnementaux, à titre d'illustration pour bien comprendre, voilà ce que c'est qu'une empreinte environnementale. Ici, l'empreinte surexploitation des fonds marins, pardon, surexploitation des espèces, excusez-moi, on quantifie la quantité de tonnes de poissons qui viennent de stocks aujourd'hui surexploités. Si vous regardez, cette quantité de tonnes qui reviennent de stocks surexploités représente aujourd'hui dans les flottilles françaises, enfin, sur la période qu'on a étudiée, presque 100 000 tonnes, entre 80 et 110 000 tonnes, mais en moyenne, je dirais presque 100 000 tonnes, ce qui représente un petit tiers des captures françaises, un petit tiers des captures, 27 %, je crois exactement, viennent de ces stocks surexploités. Et si vous regardez qui en est les responsables, eh bien, ce sont essentiellement, ici en rouge, les chalutiers des Merceaux et ici, en jaune, les chalutiers épélagiques, plus particulièrement, les chalutiers de fonds épélagiques, hauturiers et industriels. Donc, oui, je viens de l'expliquer longuement, tu n'écoutais pas bien. Alors, je le redis. Non, mais juste pour que ce soit un peu concret, les chalutiers épélagiques, parce que là, on se va un peu vite. ceux qui sont dans la masse d'eau, qui ciblent les chinchards, les macros, les sardines, etc. Le surimi industriel, tout ça. Et les chaluts de fonds, qui sont ceux qui règlent le fonds marin et qui capturent complètement d'autres espèces, je l'ai dit tout à l'heure, les morues, les beaudrois, etc. Voilà. Donc, ceux-là contribuent essentiellement les hauturiers et les industriels à 84% de l'empreinte surexploitation. Alors, si on regarde l'ensemble de toutes les empreintes, je ne vais pas vous les détailler, mais on va les afficher. Vous voyez que l'empreinte juvénile est très fortement dominée par le chalut. Et puis, d'une manière générale, sur quatre des cinq empreintes, on voit ce segment rouge qui est le segment des chaluts, des chaluts de fonds, plus précisément, ceux qui raclent les fonds marins, qui finalement représentent 90% de l'abrasion et aussi une très grande majorité des émissions de CO2. Donc, une empreinte très forte sur quatre des cinq indicateurs et je dirais encore plus fortement sur trois des cinq indicateurs des chaluts SN de fond. Il y a un indicateur qui fait clairement contraste ou exception par rapport aux autres, c'est l'indicateur espèce sensible. où vous voyez que les choses sont en vert, ça ne veut pas dire que ça va mal, que ça va bien, pardon, ça va tout aussi mal. C'est un vrai problème. Mais le problème, là, il vient des engins dormants. Et en particulier, si on va regarder d'un peu plus près, essentiellement des ligneurs ou même plus précisément des palangriers qui capturent beaucoup d'oiseaux marins et des filetilleurs d'un certain nombre de filets, notamment les filets calés ou les filets dérivants, les trémailles, etc., qui capturent beaucoup de mammifères marins. Donc, clairement, cette pêche aux arts dormants et vous voyez en plus que l'essentiel de l'empreinte correspond ici aux petits bateaux côtiers. Ces petits bateaux côtiers, incontestablement, ils ont en matière de durabilité environnementale un vrai problème à résoudre et on en parle beaucoup ces jours-ci, qui est la question de l'empreinte sur les espèces sensibles. On sait qu'il existe des solutions un peu techniques sur les oiseaux, mais elles ne sont pas mises en œuvre. C'est probablement plus compliqué sur les mammifères marins, mais incontestablement, il faut résoudre ce problème-là. Il est tout à fait important. Voilà, alors ça, c'est les différentes empreintes. On peut aller dans une analyse à l'échelle de chacune des flotties. Revoilà les fameux chaluts de fond. Vous avez ici les cinq empreintes et puis le graphique représente les petits, les moyens, les gros bateaux. Et ce qu'on voit, c'est que le graphique est en valeur relative. Donc quand vous êtes sur le bord, c'est que c'est l'empreinte maximale de toutes les flotties étudiées. Et vous voyez qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que sur quatre des cinq empreintes, eh bien, c'est l'échalut, alors soit l'échalut hauturier, soit l'échalut de fond, qui ont l'empreinte maximale de toutes les flotties de pêche françaises. Si on le compare aux autres segments, j'en ai représenté juste deux ici, l'échalut et saine pélagique, celle en pleine eau, eh bien, vous voyez que les empreintes, dans l'ensemble, sont beaucoup plus faibles. Il y a quand même une empreinte importante, c'est celle des chaluts et saines pélagiques hauturiers, qui contribuent à la surexploitation, dont de manière très sensible, et sur la période d'études, notamment au travers de l'exploitation de la sardine classée surexploitée sur la période de référence. Et puis, à l'inverse, les arts dormants, où on a, je dirais, partout des empreintes faibles, oui, sauf comme une grande épine dans la durabilité de ces flotties, l'empreinte espèce sensible, qui est maximale pour les bateaux côtiers. Alors ça, c'est l'empreinte en valeur brute, en nombre de tonnes surexploitées, de tonnes de carbone émis, d'animaux sensibles surpêchés. Mais on peut se dire, oui, mais c'est ceux qui pêchent beaucoup qui ont beaucoup d'empreintes. Donc il faut raisonner aussi en valeur relative. Donc on a recalculé ces empreintes par tonnes pêchées, c'est la première ligne, par euros de valeur ajoutée, c'est-à-dire par richesse créée. Qu'est-ce que ça coûte environnementalement par rapport à ce que ça rapporte en création de richesse ? Et puis, même chose, c'est le rapport entre qu'est-ce que ça coûte environnementalement et qu'est-ce que ça rapporte en termes d'emploi, et donc en termes d'équivalent temps plein de création d'emploi. Et vous voyez que, finalement, la première chose qu'on peut se dire, c'est que, quel que soit le raisonnement, l'empreinte des chalures reste toujours très importante. globalement, à tous les niveaux, alors il y a un peu des changements entre les auturiers, etc., mais globalement, ils gardent une très forte empreinte. A l'inverse, de l'autre côté, les ardormants restent toujours vertueux, quel que soit le raisonnement, alors surtout si on raisonne en richesse créée, en emploi créé, avec toujours ce problème de l'empreinte espèce sensible où ils en sont responsables. Là où ça change probablement un peu, c'est pour les chaluts et scènes pélagiques, qui, quand vous réfléchissez à la tonne, ont une empreinte, il n'y a que la surexploitation, et donc on se met à raisonner en richesse créée ou en emploi, on voit apparaître cette empreinte maximale sur le CO2. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte que ces chaluts pélagiques ont finalement une empreinte assez faible rapportée à la tonne pêchée. Alors, ils mettent toujours ça en avant, mais si on raisonne à la richesse créée ou à l'emploi créé, finalement, c'est eux qui ont le plus mauvais bilan carbone de l'ensemble des flottiers étudiés. Alors, je n'ai pas mis les dragueurs jusque-là, donc je les voilà, on rajoute les dragueurs. Et ce que ça nous dit, c'est une chose qui n'était pas tout à fait intuitive, a priori, c'est que les dragueurs ont finalement un bon bilan, un bon bilan, quel que soit le raisonnement, y compris, et ce n'était pas tout à fait attendu, un bilan en matière d'empreinte, abrasion des fonds marins. La raison en est que c'est des engins de taille réduite qui finalement ne pratiquent la drague qu'une partie de l'année et des tas d'autres métiers à l'échelle de l'année. Et quand vous faites ce calcul, finalement, leur empreinte est réduite. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'améliorer sur un certain nombre de choses, mais leur empreinte, globalement, elle est réduite et ça paraît des métiers plutôt vertueux. Voilà, alors ça, c'est l'essentiel des résultats environnementaux. Je vais passer la parole à mon collègue Harold Le Vrel qui va vous parler des aspects plus économiques et sociaux. Merci, Didier. Donc, je me représente rapidement. Je suis économiste de la biodiversité, c'est-à-dire que je m'intéresse aux impacts que les activités économiques génèrent sur la biodiversité, mais aussi, évidemment, en quoi la biodiversité est une opportunité pour les systèmes économiques. Et ce qui anime un peu mes travaux, c'est de voir comment aujourd'hui, dans des secteurs comme la pêche, mais d'autres secteurs aussi, on va avoir différents types d'impact selon différents types de pratiques, différents types de filières, etc. Et donc là, le travail réalisé était particulièrement intéressant de ce point de vue-là parce qu'il y a des différences notables et que je vais évoquer rapidement. Alors, vous avez sur cette figure, en fait, ici, les tailles des bateaux, donc, vous voyez, qui vont de 0,12 mètres jusqu'à des catégories de vraiment très grands bateaux, de plus de 40 mètres. et puis, vous avez sur cet axe, les quantités d'emplois créés pour 1 000 tonnes débarquées. Et ce que l'on constate, c'est que vous avez, en fait, un facteur 10 entre les emplois créés, alors, en moyenne, entre les chalus pélagiques, donc ceux qui sont dans la grande masse d'eau, et puis, les activités qu'on appelle de pêche d'art dormant, casier, filet et ligne. Et là, non seulement ces différences sont un facteur 10, mais en plus, ces différences vont être d'autant plus importantes si l'on prend en compte le fait que la taille, c'est-à-dire qu'ici, sur les petites tailles, on va avoir des différences encore plus importantes. Donc là, on monte carrément sur des facteurs qui sont, là, je n'ai pas fait le calcul exactement, mais enfin, vraiment important. Alors, en fait, on a en moyenne des différences comme ça qui vont être assez marquées et selon la taille, on va avoir une création d'emplois qui va être plutôt décroissante. En résumé, plus vous êtes grand, moins vous créez d'emplois, quel que soit le type de flottille que vous avez. Alors ça, c'est un point important parce que souvent, quand on parle de transition écologique, le premier argument, c'est de dire vous avez en fait un projet qui va détruire de l'emploi, qui va détruire des activités qui sont source finalement d'une vitalité dans des territoires, dans des filières, etc. Là, ce qu'on constate, c'est que si une transition part des chaluts, pour le dire simplement, de fond et chalut pélagique vers des métiers qui sont hameçon, filet ou ligneur, non, en fait, dans l'absolu, on va créer de l'emploi. Ça, c'est une évidence. Donc ça, c'est aussi l'intérêt de ce travail, c'est d'aller à l'encontre de fausses évidences. Alors, diapositive suivante. Donc ici, un petit peu plus compliqué, mais vous avez, ça reprend les éléments que je mentionne à l'instant, mais en détaillant un petit peu plus où les emplois sont créés. Donc vous voyez, on a ici les meilleurs, enfin, la meilleure flottie, qui sont ces petits pêcheurs côtiers d'art dormant, qui vont créer plus de 30 emplois pour 1 000 tonnes débarquées. Et les plus mauvais élèves, quelque part, ce sont nos grands chaluts pélagiques industriels, qui, eux, créent autour de 3 emplois pour 1 000 tonnes débarquées. Après, les coûts salariaux, donc qui sont ici mentionnés, il n'y a pas une énorme différence. On constate quand même une légère baisse. Plus on va vers des activités qui créent beaucoup d'emplois, c'est assez classique en économie, c'est-à-dire que plus vous avez une activité qui est intensive en main d'œuvre, eh bien, la rémunération a tendance à décroître parce que c'est une charge très importante pour votre activité. Diapositive suivante. Alors ici, on a la valeur ajoutée par flottille et par taille, de nouveau. On retrouve à peu près les mêmes types de tendances, c'est-à-dire des grandes différences selon les flottilles en termes de richesse créée. Ça, c'est l'autre argument d'autorité quand on parle de transition écologique. Vous allez casser de la croissance, vous allez casser quelque part des activités qui génèrent de la richesse pour notre pays. La richesse, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de la valeur ajoutée, de la richesse des entreprises, qu'on peut rémunérer des salariés. Je dis des choses triviales, mais c'est important de le rappeler à quoi ça sert de faire de la richesse dans un secteur économique. C'est pour rémunérer des salariés, pour rémunérer aussi du capital, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de capital pour renouveler son activité, mais aussi pour payer l'État. Les impôts, finalement, on les paye avec cette richesse qui, derrière, permettent de nous payer, moi et Didier, pour travailler sur ce sujet. Voilà. Donc, c'est très important. Alors, ce qu'on n'a pas vu sur la diapo précédente, c'est que ça baisse, mais ce n'est pas grave. Passons à celle-là, qui nous redit encore une fois la même chose, mais en termes plus précis. Là, de nouveau, même tendance. On retrouve les mêmes, entre guillemets, bons élèves et mauvais élèves. Et de nouveau, quelque chose qui est assez clair sur cette différence entre selon que vous êtes sur des métiers de pêche avec art dormant, filet, je le répète, ligne, casier, au cas où vous n'auriez pas encore fait le lien entre art dormant et ces types d'engins. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Et donc, de nouveau, en fait, non. S'il y a cette transition écologique, ça risque de créer de la richesse, de fait. On peut aller sur la diapo suivante. Là, c'est la rentabilité. La rentabilité rentre sur des indicateurs un petit peu plus subtils du point de vue comptable, mais évidemment essentiels pour n'importe quel patron pêcheur. Quelle est la rentabilité de mon capital ? Alors, la rentabilité du capital, elle est renseignée ici. Là, vous voyez, c'est jargonneux un peu. C'est l'excédent brut d'exploitation. C'est une fois que vous avez débarqué vos produits, que vous avez enlevé le coût de la consommation intermédiaire, notamment du carburant, que vous avez payé vos salariés, que vous avez payé vos impôts. Qu'est-ce qui vous reste ? C'est l'excédent brut d'exploitation. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir finalement renouveler votre capital. Donc, si vous avez un excédent brut d'exploitation qui est très faible, votre capital, en fait, vous n'allez pas pouvoir le renouveler. Donc, vous allez avoir une rentabilité très faible et en fait, votre activité risque de péricliter. Ce qu'on voit ici, donc les choses changent un tout petit peu, c'est que, de nouveau, des ardormants qui sont assez performants, on voit quand même une très grosse performance pour, là, des grands bateaux. Et puis, ceux qui rencontrent des difficultés, ce sont les chaluts de fond, les grands principalement, les auturiers et les industriels, et puis les chaluts pélagiques. Voilà. Donc ça, ce sont finalement des flottilles pour lesquelles la rentabilité est moindre. On peut aller sur la diapo suivante. Dernière diapo qui est vraiment à vocation économique, c'est la subvention qui est donnée à ces pêcheurs et en quoi ces pêcheurs dépendent des subventions pour que leur activité reste rentable. Et donc, ici, on fait un ratio très simple, c'est la quantité de subvention qui est versée divisé par l'excédent brut d'exploitation dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire ce qui vous reste pour que vous puissiez finalement avoir une rentabilité dans votre activité. Et ce qu'on voit, et ce qui est assez terrible, quelque part comme conclusion, c'est que, en fait, les subventions dépassent l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire dépassent ce qui fait la rentabilité de votre activité. Pour ces flottilles, ici, sans subvention, plus de rentabilité. Alors, ce sont des subventions qui sont calculées à partir de plusieurs informations, mais notamment la détaxe gasoile, la fameuse taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques que ne payent pas les pêcheurs. Et pour les arts traînants, les chaluts de fond, tout particulièrement, donc les 12-24 mètres et les plus de 24 mètres, mais aussi pour les chaluts pélagiques industrielles de plus de 24 mètres, eh bien, en fait, sans cette subvention, plus d'activité possible. À l'opposé, on a ici des acteurs qui montrent une très forte indépendance vis-à-vis des subventions, puisqu'on est sur des montants, des ratios beaucoup plus faibles, et qui, en plus, créent beaucoup de richesses par unité de subventions données. Ici, c'est pour, tout en haut là, pour 1 euro donnée de subvention, on va créer autour de 9 euros de richesse. C'est extrêmement profitable, je le dirais, pour l'État, d'investir dans des subventions assez flotties. Donc on retrouve là, effectivement, vous voyez, encore une fois, une image qui n'est pas du tout celle qu'on nous raconte, et qui nous laisse penser que, eh bien, réorienter ces subventions serait à la fois profitable en termes de création de richesses, en termes de création d'emplois, mais aussi pour améliorer la résilience, j'utilise le terme, la résilience de ces flotties face à des chocs, des chocs comme l'augmentation du prix du pétrole, bien évidemment, mais aussi d'autres chocs, des changements politiques, des changements environnementaux, etc., etc. Je redonne la parole à Didier. Bien, alors on peut essayer de résumer ces résultats en allant regarder, finalement, faire une typologie. Elle est basée ici, plutôt sur les flotties détaillées. Il y a des flotties qui incontestablement apparaissent à la fin du compte vertueuses. C'est le cas, par exemple, des caseilleurs côtiers. Les caseilleurs côtiers, ils créent de l'emploi, ils créent de la valeur ajoutée, ils ont un excédent brut d'exploitation important, ils reçoivent peu de subventions. Donc, ils sont bons du point de vue économique et social. Et si on regarde leurs indicateurs du point de vue environnementaux, eh bien, on s'aperçoit qu'ils contribuent peu à la surpêche, très peu de juvéniles essentiellement liés aux métiers divers que pratiquent en réalité les caseilleurs au cours de l'année. Très peu d'empreintes abrasions, peu d'espèces sensibles et peu d'émissions de CO2. Globalement, ces engins, ces flotties vertes, on va les retrouver sur d'autres flotties, en particulier, les dragueurs côtiers. Alors, pas forcément exactement le même bilan, mais globalement, des situations où le vert domine. Et puis, les ligneurs industrielles relativement au large et dont, finalement, le bilan environnemental est bon et le bilan économique et social est bon. Ça veut dire qu'il peut y avoir, et notamment, enfin, il peut y avoir aux engins dormants et notamment les ligneurs des flotties relativement, des flotties de grande taille qui sont vertueuses. On retrouve, deuxième catégorie, des flotties qu'on peut qualifier qu'on peut qualifier de flotties à performances contrastées. Bon, alors, dans celle-là, je rentre les filetiers et les ligneurs côtiers. C'est eux de très loin, en fait, ils sont encore plus verts que verts, si j'ose dire. C'est eux qui créent le maximum d'emplois par Milton Pêcher, le maximum de valeurs ajoutées. Ils restent bons sur les EBE, mais, bon, déjà, ils ont un peu plus de subventions et puis ils ont cette fameuse épine dans le pied, si j'ose dire, des espèces sensibles où là, ils sont carrément pas bons. Donc ça, je dirais, finalement, très bien en économique et sociale, contrasté, moyen, sur l'environnemental ou en tout cas, sur au moins l'un des indicateurs. Un autre contraste d'une autre nature, c'est des flotties qui, finalement, ont plutôt des bons bilans environnementaux. On est là, tous les indicateurs sont verts, voilà, mais à l'inverse, des très mauvais indicateurs économiques, ça, c'est typiquement le cas des chalutiers pélagiques, chalutiers de plein eau, hauturiers, industriels, ce sont des gros bateaux. Si on regarde leur bilan, c'est pas mal, en point de vue environnemental. Si on regarde leur bilan économique et social, c'est désastreux, ils créent pas d'emplois, ils créent pas de valeur ajoutée et ils ont cet excellent en brut d'exploitation qui traduit une rentabilité, une rentabilité, finalement, artificielle. Voilà, donc ça, on peut dire ces éléments de typologie et puis il y a la dernière catégorie et j'ai envie de dire très malheureusement, elle est rouge à peu près de partout. C'est celle des chaluts de fond et en particulier des chaluts de fond hauturiers et industriels. Ces bateaux-là, on l'a vu, ils ont une très mauvaise empreinte sur pêche, risque juvénile, abrasion, émission, il n'y a que sur espèces sensibles qui tirent leur carte du jeu, si j'ose dire, et puis ils ont des très bilans, mauvais bilans, économiques et sociaux, ils créent par Milton pêché, très peu d'emplois, très peu de valeurs ajoutées, une profitabilité artificielle et ils consomment beaucoup de subventions. Voilà, ce qu'on peut un peu dire. Après, on repart dans l'idée de ce qu'on va faire après, dans les travaux prospectifs et de nouveau, je repasse la main à Roald. On va finir sur la question de la transition, on est dans une quand même situation où aujourd'hui, évidemment, on est dans une situation où il y a une histoire. On ne peut pas dire que ce n'est pas parce que techniquement, économiquement, écologiquement, ça a un sens de complètement tout changer qu'on peut faire fi de l'histoire, qu'on peut faire fi d'investissements en capital, de pratiques existantes. Voilà, il y a ce qu'on appelle un sentier de dépendance pour utiliser un terme qu'on aime bien dans notre discipline. C'est-à-dire qu'on ne va pas le sentier, il ne va pas repartir à 90 degrés du jour au lendemain. On doit faire avec. Et on doit d'autant plus faire avec qu'on touche au quotidien deux milliers de personnes et que là, nous, quelque part, ce n'est pas nous qui allons faire la transition, on est là pour discuter de faits scientifiques, mais derrière, c'est de la politique et des changements sur le terrain menés par des acteurs qui engagent leur quotidien. Et donc, il faut le faire avec précaution, il faut le faire aussi avec modestie, et puis, modestie en tout cas pour les scientifiques, et en essayant de comprendre. Alors, diapositive suivante, peut-être ? Voilà. Et donc, pour comprendre, c'est compliqué, et c'est ça, la réalité de la vie, c'est que ce n'est pas des changements technico-économiques qui vont tout réorienter. Non, il faut appréhender les perceptions des acteurs aujourd'hui. Les pêcheurs, clairement, ils ont une vision de leur métier, ils ont une vision de leur filière, ils ont une vision de leur inscription dans la société qui doit être appréhendée et qui doit être envisagée de manière sérieuse. On n'impose rien comme ça, ça ne se décrète pas, les changements. Il y a des situations technologiques données, comme on le disait, des personnes se sont endettées pour acheter du capital qui, aujourd'hui, est leur outil de travail. Parfois, effectivement, il s'avère inefficient d'un point de vue écologique, économique et social. Pour autant, comment est-ce qu'on transforme ces techniques ? Les systèmes d'information, ça, c'est, je pense, la grosse contribution aujourd'hui de notre travail, c'est de changer de modèle de système d'information. C'est, au lieu d'être focalisé sur la productivité de stocks économiques considérés comme de stocks de ressources et, d'ailleurs, c'est un lapsus uniquement du point de vue étroit de la productivité, comment on élargit la description du système sur la base des indicateurs qu'on vient de présenter ? Et ça, ça peut permettre aussi d'alimenter des débats de nature différente parce que, tant qu'on est obsédé par, effectivement, une vision très étroite de la productivité, ça ne permet pas d'appréhender les autres sujets. Du côté des règles du jeu, on le sait, aujourd'hui, il y a tout un système qui fonctionne sur des quotas et des droits de pêche qui sont attribués sur la base de l'historique, en fait, des flottilles, ce qui veut dire que, par définition, les règles du jeu actuel conduisent à maintenir le système tel qu'il fonctionne. Alors ça, ce n'est pas spécialement original, on retrouve ça dans tous les secteurs économiques, mais il faut bien comprendre que ça va être un gros sujet que de travailler sur ces changements de distribution de quotas et donc, peut-être qu'un gros travail qu'on va pouvoir produire, c'est comment ces changements de distribution de quotas peuvent faire évoluer ces métiers. Les systèmes vivants, c'est aussi un élément très important à appréhender, c'est-à-dire arrêtons de considérer que les poissons sont juste des stocks de pêche, c'est avant tout de la biodiversité qui fonctionne dans une chaîne trophique, une chaîne alimentaire complexe et cette complexité doit aussi être appréhendée. Enfin, la question de la gouvernance, parce que la gouvernance, l'organisation, c'est ça qui, à un moment donné, fait que des systèmes vont être tenus, je dirais, par des acteurs qui ont des rentes de situation, on peut dire aussi des choses assez concrètes, ces rentes de situation, elles sont captées par un certain nombre d'acteurs qui n'ont pas d'intérêt à voir le système changer. Ça, c'est aussi complètement évident dans tous les systèmes économiques, ça fonctionne comme ça. Donc, il faut appréhender aussi ce sujet. Donc, diapositive suivante, c'est ce qu'on va donc essayer de faire sur le travail qu'on va mener dans les mois qui viennent, avec des logiques qui sont de tester des scénarios sur des changements de maille, ça, c'est des choses assez classiques dans le champ des sciences idiotiques. L'évolution de la distribution de quotas, là, on touche plus à des questions quand même qui ont une finalité économique et politique très forte. Travailler vraiment à faire circuler cette information sur ce qu'on appelle la triple productivité, c'est quelque chose auquel je suis assez attaché, ok, la productivité en termes de débarquement, c'est important, mais combinons ça avec la productivité sociale, on a le droit aussi de dire qu'il faut créer de l'emploi dans des secteurs d'activité, la productivité écologique parce qu'à un moment donné, c'est quel niveau de destruction pour quel niveau de production, ça aussi, on peut l'aborder comme ça, et puis de la productivité économique au sens comptable, c'est-à-dire les chiffres que j'ai mentionnés tout à l'heure, ça, c'est souvent en fait pas évoqué. Et puis, les perceptions, là, c'est ce que je vais un peu évoquer maintenant, voir comment, en fait, on peut travailler sur des perceptions. Alors, un travail qui a commencé à être mis en place par Quentin Lebras, qui donc n'est pas là aujourd'hui, et qui a été sur le terrain à rencontrer des pêcheurs pour commencer à discuter de cette fameuse transition, comment ils l'aperçoivent, comment ils l'envisagent, aussi bien auprès d'acteurs professionnels que des experts ou des représentants. l'idée, c'est de comprendre les trajectoires de vie, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot transition et qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement. Alors, diapo suivante. Alors, désolé, beaucoup d'informations sur cette diapo et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement pour dire que de toute façon, il n'y a pas une transition. Il y a plein de transitions possibles et quelque part, par rapport à l'objectif qui serait de réduire le chalut de fond pour aller vers des engins moins destructeurs que sont la pêche aux ardormants. On a plusieurs manières de faire. Alors, il faut être honnête, une grande majorité des pêcheurs, eux, ne pensent juste pas qu'il faut faire une transition parce que c'est compliqué de faire une transition. Il faut transformer ses habitudes, ses routines, éventuellement son outil de travail. Et ça, ça renvoie à un imaginaire qui est quelque chose d'assez concret. C'est une vision de la pêche comme de n'importe quelle autre activité économique. C'est-à-dire, je veux des choses plus grosses. Je veux un plus gros bateau, je veux plus de croissance, je veux... Voilà, en fait, et ça, c'est assez naturel. Souvent, quand on crée une entreprise, on aime bien la voir grossir et ça se traduit concrètement par avoir des plus gros bateaux. Et ça, c'est la réalité, quelque part, qui est celle de notre monde industriel dont on est encore très prisonnier. Ensuite, il y a l'adaptation ou la mort, comme c'est résumé ici dans les verbatimes, c'est-à-dire des personnes qui ont transité, qui, par exemple, sont passées du chalut au casier, pas par conviction, parce qu'ils n'ont pas eu le choix qu'à un moment donné, les ressources n'étaient plus présentes, que le modèle économique ne marchait plus, donc ils l'ont fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on appelle l'adaptation, parce qu'en fait, la personne subit le phénomène de transition et ça, c'est quand même des choses qui sont généralement mal vécues et pas du tout anticipées. Et puis, on a trois modèles qui sont d'autres modèles et il y en aura sûrement d'autres quand on va poursuivre les travaux. un modèle qui est plutôt opportuniste, qui consiste à dire si, moi, on me donne les signaux économiques qui me laissent penser que je vais gagner plus d'argent en faisant des métiers qui sont plus durables, eh bien, très bien, je vais y aller. C'est un comportement opportuniste qui est, en fait, quelque part, le comportement que la majorité des personnes vont suivre. Là, on a un gros travail sur les subventions. C'est aussi la raison pour laquelle on va sans doute essayer de travailler sur des scénarios où on changera les subventions pour voir, finalement, quelles sont les conséquences en termes de dynamique économique. Et on a deux autres types d'acteurs qui sont plus radicaux, je dirais, dans leur vision de la transition. Le modèle épicurien où il s'agit non plus de vouloir produire plus et de, finalement, perdre un peu de sens avec, souvent, une quantité de travail qui peut être aussi perçue comme vraiment insupportable par rapport aux revenus. Enfin, c'est le gros sujet. Il suffit d'entendre les personnes qui, aujourd'hui, ne gagnent plus leur vie en travaillant dans les écosystèmes de notre pays. Ça, c'est quelque chose qui, en fait, amène à penser que peut-être je peux produire moins, mais finalement, je vais gagner correctement ma vie et surtout, je vais gagner en qualité de vie. Ça, c'est un sujet sur lequel c'est aussi un levier qu'on peut activer peut-être dans les discussions. Et puis, il y a les révolutionnaires, c'est-à-dire ceux un peu utopistes qui disent oui, mais on peut carrément tout changer repasser au bateau à voile. Allons-y pour véritablement transformer le système de fond en comble. Alors ça, on est clair, ce n'est pas pour demain et ce n'est sans doute même pas forcément ce qu'il faut commencer à discuter trop vite. Parce que là, c'est quelque chose d'utopique et puis de toute façon, à ce stade, ils n'auront jamais de quota de pêche vu comment les choses fonctionnent. Donc, voilà, simplement pour évoquer cette diversité qui est quand même aussi une source de richesse, la diversité du vivant. Il y a les diversités sociales et des perceptions sur lesquelles on peut s'appuyer dans notre travail. Voilà, alors une dernière slide de conclusion pour ramasser quelques éléments du message. Le premier pour dire, je reviens à la partie évaluation. Je pense que c'est vraiment la première fois qu'on a cette évaluation systémique, interdisciplinaire, des performances et puis on voit qu'elles sont plurielles à l'échelle de l'ensemble des flottilles françaises ou en tout cas celle de l'Atlantique nord-est. Si on résume les résultats, on peut dire à très très grand trait que ce qu'on met fondamentalement en évidence, c'est d'abord des contrastes très forts. Les performances économiques, sociales et environnementales ne sont clairement pas les mêmes. Il y a un effet engin très très fort qui oppose à une extrémité les ardormants, à l'autre extrémité le chalut de fond et qui va avoir des impacts essentiellement sur les indicateurs environnementaux. Et puis, il y a un autre contraste qui est un contraste lié à la taille des navires entre les plus petits et les plus gros. Et ça, ça va jouer essentiellement sur les performances économiques et sociales. Si je vous laisse résumer, je dirais l'environnement, c'est une question d'engin. L'économique et sociale, c'est une question de taille. Alors, quand vous cumulez les deux d'un côté, vous êtes bon dans les deux et quand vous cumulez les autres, vous êtes mauvais dans les deux. Alors, il y a des choses plus fines dans le détail, des flottis détaillés, etc. Il y a des exceptions, mais c'est quand même ça, je dirais la big picture. Les flottis ne sont pas substituables en terre à elle. On ne peut pas remplacer directement, mais on va avoir là une base de connaissances pour aller construire les scénarios. Les scénarios sur lesquels on va travailler maintenant, notamment, Harold l'a signalé, ça va être des scénarios dans lesquels on essaye de réfléchir quels sont les endroits justement où on peut réattribuer des quotas entre les différentes flottis, comment on peut améliorer les bilans globaux et sur plein d'indicateurs et des histoires d'augmentation de mariage et puis probablement comment on peut améliorer les choses avec des changements du système de subvention. Un résultat évident de notre étude, c'est qu'on subventionne aujourd'hui les mauvais bateaux, ceux qui sont mauvais d'un point de vue environnemental et ceux qui sont mauvais d'un point de vue économique et social. Il faut réfléchir à d'autres systèmes. Ils ne se mettront pas en place demain matin, mais c'est clairement l'horizon vers lequel il faut se diriger. Et tout ce travail de la phase à venir, on souhaite le faire dans le cadre d'une co-construction avec, si possible, l'ensemble des acteurs, en tout cas ceux qui sont de bonne foi et qui veulent s'engager réellement dans la transition. La transition des pêches, elle ne se fera pas sans les pêcheurs eux-mêmes et il faut arriver à les mobiliser. Nous, on essaye de fournir les informations techniques, économiques et scientifiques qui sont là pour objectiver, éclairer les débats et nous aider à construire ces transitions vers le futur. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc tous les rapports sont, vous avez un lien dans le petit document qui a été distribué, mais les rapports détaillés, si vous scannez là, vous accéderez directement sur la page qui vous donne les rapports des deux études dont on vous a présenté ici. Merci beaucoup. Je, je, j'avais écouté du nord et distrait au début, c'est vrai, mais non, c'est parce que je trouve que c'est fondamental, mais c'est pas simple de tout de suite, en deux secondes, de venir comprendre le pélagique, le fond, le hauturier, vous voyez, enfin, voilà, il y a trois segments, les côtiers, et ensuite, il y a les semi-industriels que vous avez appelés hauturiers. Donc à chaque fois, en effet, merci d'avoir rappelé que le pélagique, c'est les petits poissons bleus, que le fond, c'est le fond, voilà, etc. Ce sont des segmentations indispensables à garder à l'esprit parce que ça permettra de diviser dans sa tête à l'avenir que pêcheur n'est pas un terme qui peut s'appliquer de façon transversale à tout le secteur. Voilà, il y a vraiment des réalités tout à fait différentes derrière ce terme-là. Ça, ça nous a donné la suite, ça, surtout, ça donne un petit peu, en fait, ce que vous avez dit là, en effet, c'est donc la première fois que c'est réuni en un seul moment et un seul endroit, mais évidemment que ces données sont disponibles quand on veut les trouver, quand on est un expert du secteur et malheureusement, les politiques publiques qui ont été engagées pour le secteur de la pêche depuis des décennies n'ont pas tenu compte des travaux spécifiques des chercheurs qui sont déjà disponibles depuis des décennies. Depuis des décennies, on sait que le chalut de fond a un impact environnemental épouvantable, qu'il a une dépendance structurelle aux subventions publiques et aux subventions du gasoil et pourtant, rien n'a été fait. Et donc, ça nous fait une transition vers un autre travail qu'on a engagé avec l'Institut Rousseau qui était, oui, là, je vais inviter Théophile Prota et Valérie Lebrun, ma collègue de Blum, à monter pour nous rejoindre, puisqu'on a voulu, maintenant, qu'on a le cap, qu'on a le bilan de performance, qu'on sait ce qui a du sens d'un point de vue rationnel en termes d'investissement public, en termes de soutien public, en termes de législation, mais de subventions, etc., on a fait, on a resserré la focale sur les dépenses publiques qui sont faites par l'État envers le secteur de la pêche. Et donc, Blum s'est associé avec l'Institut Rousseau pour faire une analyse des dépenses publiques envers le secteur de la pêche. vous verrez, les conclusions sont frappantes. Donc, je laisse peut-être Valérie commencer. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venu en nombre aujourd'hui pour cette présentation des résultats de nos travaux avec l'agro, le shift et l'Institut Rousseau. Alors, en parallèle des travaux qui ont été menés sur la transition et ce fameux diagnostic du secteur de la pêche en France, on a entamé un travail un peu de chiffrage des subventions au secteur de la pêche en France avec l'Institut Rousseau. Alors, pour les personnes qui ne seraient pas très familières de ce sujet des subventions publiques au secteur de la pêche, un rapide contexte, depuis les années 90, le début des années 90, le rôle néfaste des subventions publiques dans la surcapacité et la surpêche a été clairement établi et fait l'objet d'un consensus à l'échelle internationale. Si bien que cela s'est transformé en deux objectifs au niveau international, donc de réguler, d'éliminer les subventions à la pêche néfaste, à la fois dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies, avec l'ODD 14.6, et dans un deuxième, enfin, dans un premier temps, parce que c'était antérieur, ça a donné lieu également à l'ouverture de négociations à l'Organisation mondiale du commerce à partir du début des années 2000 pour obtenir un accord multilatéral contraignant pour éliminer les subventions publiques à la pêche néfastes, donc les subventions qui encouragent la surcapacité, la surpêche et la pêche illégale. Dans les grandes masses, les subventions publiques au secteur de la pêche à l'échelle internationale, c'est, d'après les dernières estimations, environ 35 milliards de dollars de subventions en 2018, un montant qui a dû très probablement augmenter depuis. 60% de ces subventions sont considérées comme néfastes et on a 22% des subventions publiques au secteur de la pêche à l'échelle internationale qui sont des aides au carburant. Dernier résultat un peu frappant de cette estimation globale, on a 80% des subventions publiques qui sont captées par la pêche industrielle qui ne représentent, enfin, qui représentent moins de 20% de la flotte mondiale. Donc ça, c'est pour les grands ordres de grandeur, pour vous donner un petit peu une image de ce qu'on connaît à l'échelle internationale. Et dans le classement international, pour précision, l'Union européenne est la deuxième entité politique qui subventionne le plus le secteur de la pêche. Donc on a un vrai problème chez nous, donc il faut qu'on s'y intéresse. Alors, la France étant une grande puissance maritime, une grande puissance de pêche, un acteur historique aussi à l'échelle de l'Union européenne qui bénéficie des subventions européennes depuis leur mise en place en 1994, il nous a semblé assez évident de s'intéresser à ce sujet en France. En partant de plusieurs constats de départ, d'abord en France, on a un secteur de la pêche qui est quasiment en crise permanente depuis le début des années 70 en raison de difficultés structurelles qui sont à la fois sa dépendance au carburant qui a été établi dans plusieurs rapports et qu'on vient de revoir encore aujourd'hui avec les travaux qui ont été présentés et puis en raison de la raréfaction des ressources. À ces difficultés structurelles viennent s'ajouter des difficultés conjoncturelles récentes, donc le Brexit qui a mis en difficulté un certain nombre d'armements dans les pays européens, le Covid qui a mis à l'arrêt les activités de pêche et récemment la guerre en Ukraine qui a provoqué une augmentation absolument fulgurante des coûts de production. Donc on a une transition qui est sociale et écologique du secteur qui est devenue urgente pour changer de modèle et sortir de l'ornière dans laquelle un certain nombre de flottis se trouvent et là la puissance publique peut jouer un rôle clé que ce soit d'abord au niveau communautaire puisque l'Union européenne a une compétence forte étant donné que la pêche est une politique commune et deuxièmement la France évidemment en fixant des critères notamment d'allocation des subventions qui permettent de soutenir une transition du secteur. Sauf que quand on commence à s'intéresser à la question des subventions il y a une question qui revient en permanence mais finalement quel est le montant des subventions au secteur de la pêche en France ? Alors ça paraît tout bête mais la réponse n'est pas du tout simple et même la Cour des comptes au début des années en 2010 a eu toutes les difficultés du monde à tenter un chiffrage donc on a quand même tenté à nouveau cet exercice donc avec cette première question quel est le montant des subventions publiques allouées au secteur de la pêche en France ? Quelle est la part de ces subventions dans le bilan économique des flottes ? Troisième question que financent ces subventions ? Qui en sont les principaux bénéficiaires ? Et enfin est-ce que ces aides soutiennent oui ou non la transition sociale et écologique du secteur ? Donc des questions en quelque sorte un peu de bon sens mais auxquelles on n'avait pas de réponse en tout cas quand on a commencé nos travaux il y a un an et donc pour y répondre il a bien fallu mettre en place une méthode et donc c'est là où l'Institut Rousseau est intervenu avec toute sa compétence et ses savoirs donc je passe la parole à Théophile qui a participé grandement à cette étude Merci beaucoup Valérie pour cette introduction pour être aussi transparent avec vous on l'a vraiment fait main dans la main avec la forte expertise de Bloom qui va au-delà du plaidoyer il y a une grande expertise scientifique en interne qui nous a permis vraiment d'aller en profondeur dans cette analyse par rapport à la méthodologie du coup on est parti de la définition de ce qui est une subvention donc la définition donnée par l'OMC donc c'est à la fois un versement direct mais aussi un allégement par exemple une exégénération de taxes voilà pour vous dire que c'est deux grandes jambes et il faut le garder en tête tout au long de la présentation on y reviendra donc les grandes poches de subventions donc on a regardé au niveau national ce qu'on a pu identifier au niveau européen au niveau national on s'est principalement appuyé sur les documents budgétaires donc un terme un peu jargonneux mais c'est projet de loi de règlement donc c'est vraiment ce qui a été dépensé on a fait on a regardé aussi les estimations d'exonération de taxes fiscales sur le carburant qui représente en fait la vaste majorité des subventions aujourd'hui au secteur de la pêche en France pour ça on s'est appuyé sur les principalement les données fournies par la commission européenne à travers le CSTPE du coup c'est ce qui a été présenté juste avant par Didier Haroll c'est un comité scientifique qui vient éclairer la commission européenne sur les orientations possibles à prendre pour les politiques européennes de la pêche et nous avons aussi également regardé les exonérations de cotisations sociales en effet le secteur de la pêche a certaines exonérations comparées au droit commun par rapport aux aides européennes du coup nous avons regardé les aides financées par le fonds européen de l'aide à la pêche qui s'appelle le FEAMP nous avons également regardé les aides Brexit et enfin les accords de pêche en revanche nous avons pas pu explorer certaines aides par exemple les aides issues du budget de l'état qui sont à la fois pour la pêche et pour le commerce maritime c'était difficile de les distinguer et enfin les aides versées par les collectivités territoriales sur leurs fonds propres il n'y a pas de données consolidées c'est assez difficile de pouvoir y voir clair et c'est aussi quelque chose et ce sera mentionné plus tard qui est une difficulté relevée par la Cour des comptes à la fin des années 2000 donc en résumé on a pu obtenir un chiffre de 327 millions d'euros de subventions versées au secteur de la pêche en France en 2021 donc les éléments à retenir c'est que le carburant occupe plus de 60% de ses aides donc quand on dit carburant c'est les exonérations ensuite on a essayé de regarder un peu s'il y avait des critères de durabilité pour répondre à l'une des questions qui ont été présentées juste avant par Valérie on estime à peu près un peu moins de 12% de ces subventions qui sont adossées à des critères de durabilité mais on verra un peu plus loin que c'est parfois même un peu flou et après 25% qui sont issus principalement du budget de l'État sans critères particuliers que ça soit pour du contrôle de données on peut avancer sur la slide suivante je repasse la main à Valérie merci Théophile alors pour petite précision sur le périmètre chronologique de cette étude nos travaux portent sur la période 2020-2022 alors on s'est quand même concentré sur l'année 2021 pour présenter les résultats parce que 2020 c'était l'année du Covid donc c'était pas forcément l'année la plus représentative en termes d'activité économique du secteur et puis pour 2022 on était un petit peu bloqué parce qu'il y a un certain nombre de données qui n'étaient pas disponibles donc on était obligé d'extrapoler les données de 2021 sur 2022 ce qui n'est pas particulièrement souhaitable donc on se concentre ici sur la présentation des résultats pour l'année 2021 alors il y a plusieurs résultats qui ressortent premièrement c'est qu'on a un secteur qui est finalement économiquement dépendant des subventions là on a un résultat et un constat qui rejoint en fait ceux formulés par le groupe du shift de l'agro et de bloom on a donc des subventions et des exonérations qui représentent 30% du chiffre d'affaires du secteur donc on a un chiffre d'affaires du secteur qui est d'environ 1,13 milliard d'euros 327 millions d'euros de subventions et un bénéfice net du secteur de 29 millions d'euros donc on voit que si on n'a pas les subventions publiques le secteur ne tient pas c'est un constat qui fait écho aux conclusions formulées par la Cour des comptes en 2010 donc c'est ce fameux rapport dont je vous ai parlé dont les inspecteurs avaient déjà identifié qu'il y avait un nombre significatif de dépenses fiscales et que l'exonération sur le carburant représentait en fait une enveloppe majeure une part majeure de ces aides donc là on est dans le droit fil des conclusions de la Cour des comptes et deuxième point c'est que finalement on a des aides à l'époque qui dépassaient la barre symbolique du milliard alors parce qu'ils ont ils ont développé une autre méthode mais le constat du rapport de la Cour des comptes déjà à l'époque c'était de dire que sans les subventions publiques le secteur ne tenait pas économiquement et donc on voit qu'entre 2010 et aujourd'hui janvier 2024 finalement on reformait exactement les mêmes constats donc on a quand même un problème puisque rien n'a changé en près de 15 ans Oui pour avancer un peu du coup sur les chiffres qu'on vous a présenté juste avant 63% des subventions sont des exonérations sur le carburant en ordre de grandeur ça représente quand même 206 millions d'euros on a pu observer que ces subventions sont principalement captées par des bateaux de plus de 24 mètres donc ça rejoint aussi un peu les résultats qui ont été présentés juste avant par Didier et Harold c'est que la grande pêche la pêche semi-industrielle et industrielle capte beaucoup de ces subventions mais représente un petit nombre de bateaux et surtout un plus faible pourcentage d'emplois comparé à des flottes côtières qui par exemple représentent 87% des emplois donc on parle de flottes côtières pour des bateaux de moins de 12 mètres mais en plus de ça il faut garder à l'esprit que ces bateaux là sont généralement à l'exception des lignes industrielles au large ça reste des bateaux qui ont une forte consommation en carburant et du coup qui mécaniquement ont une très forte émission en CO2 petit aparté on voit que ça c'est une tendance lourde c'est une augmentation de la consommation en carburant mais encore plus particulièrement avec la guerre en Ukraine il y a eu une augmentation un pic de subventions pour simplement aider les pêcheurs à pouvoir passer cette période de crise avec une aide en plus qui a été rajoutée et un dernier un dernier élément on parlait tout à l'heure ça a été bien mentionné la valeur ajoutée qui est faite par les bateaux côtiers là on peut voir que par euros de subvention les bateaux côtiers de moins de 12 mètres débarquent plus donc on voit qu'il y a une meilleure performance en termes de pêche évidemment on peut discuter quel type de pêche mais on voit qu'en eux-mêmes c'est un peu contre-intuitif de se dire des grands bateaux industriels sont super performants on peut en regardant par euros de subvention qu'il y a en réalité une certaine performance on peut employer le terme pour les bateaux côtiers on peut pas chier merci à la slide suivante par rapport à un autre résultat frappant c'est que en regardant les intitulés des lignes budgétaires c'est la seule information qu'on avait on en avait plus dans les documents budgétaires nationaux on avait un peu plus d'informations au niveau des documents européens à travers le FEAMP mais globalement on a pu identifier qu'environ 11% des subventions sont fléchées vers des mesures qu'on pourrait qualifier durables néanmoins et là on peut peut-être avancer sur la slide d'après oui voilà en valeur absolue ça représente 37 millions d'euros mais ces aides ne sont pas rarement assorties de définition ou d'indicateurs d'impact parfois on peut avoir marqué une aide pour flotte durable ou pour navire écologique voilà sans plus d'informations au coeur des documents budgétaires donc là il y a vraiment une discussion à avoir sur quelle est l'intention derrière et quel contrôle est fait après versement de ces aides et en plus de ça une bonne partie est portée vers la décarbonation dans le sens où c'est parfois sur la réduction de la consommation des bateaux pour améliorer la performance des bateaux mais bon à quelle fin derrière est-ce que c'est pour accroître les capacités de pêche bon on peut s'interroger là dessus donc on voit on s'est demandé s'il n'y avait pas un peu un cheval de trois derrière le fait de vouloir investir sur l'efficacité énergétique sans vouloir prendre en compte l'impact sur les écosystèmes marins sur la question sociale et environnementale qui ont été bien cités juste avant alors quatrième quatrième grand résultat c'est et on a tenu à vraiment aborder ce point c'est la question des aides versées par les collectivités territoriales c'est un véritable trou noir et l'expression n'est pas de Blum l'expression est de la cour des comptes elle-même et elle vaut toujours en 2024 puisqu'il est actuellement impossible d'avoir accès à des données consolidées il est impossible de savoir exactement ce qui dans les données que nous trouvons relève en fait de transfert du budget de l'État vers ces collectivités territoriales donc on n'a clairement pas réussi à s'attaquer à cette brique parce que le risque de double comptage sans parler de la profusion des documents parce qu'évidemment une collectivité territoriale donc une région ou un département une commune une agence publique égale un document budgétaire donc je vous laisse imaginer l'ampleur du travail que ça représente avec des formats différents à ce stade il est impossible de chiffrer les aides versées par les collectivités territoriales mais bon on compte bien on compte bien s'y atteler slide suivante s'il vous plaît et donc sur la base de ce rapport que je vous invite à aller consulter on formule trois recommandations principales il y a évidemment un enjeu de fin des aides gasoiles pour plusieurs raisons alors pas du jour au lendemain c'est exactement ce qu'expliquait Harold tout à l'heure il y a un sentier de dépendance qui fait qu'on ne peut pas mettre du jour au lendemain fin aux aides gasoiles mais il faut quand même impérativement engager ce chantier parce qu'évidemment elle bénéficie aux navires qui sont les plus énergivores qui ont aussi l'impact le plus important et on a vu avec l'étude précédente que ce ne sont pas forcément eux qui ont la meilleure performance sociale et économique donc ça fait quand même beaucoup de problèmes le deuxième point serait de flécher les subventions vers la transition sociale et écologique du secteur et là on va continuer nos travaux ensemble pour formuler pour aller encore plus loin dans nos recommandations pour en fait qu'il y ait des transferts de subventions en termes de type d'opération et puis il y a une troisième recommandation qui est là depuis très longtemps et qui revient à chaque fois c'est la question de la transparence des subventions on a besoin d'avoir des données transparentes on a besoin d'avoir des données centralisées consolidées pour réussir non seulement à savoir quels sont les montants à qui ils bénéficient sur quel type d'opération de croiser ces données là avec des données environnementales pour comprendre si la subvention a vraiment un impact en termes de pour savoir si la subvention oriente en fait l'économie là où on veut aller en termes de transition écologique et tout ça ça n'existe pas et on se rend compte que finalement si on ne faisait pas nous ce travail un peu de bénédictin il faut quand même bien le dire finalement c'est pas la puissance publique qui le ferait ou alors sur des cas d'études et ça c'est absolument anormal et c'est d'autant plus anormal qu'on a un accord qui a été conclu à l'OMC après 20 ans de négociation en juin 2022 qui comprend des disciplines renforcées en matière de transparence des états sur les subventions publiques au secteur de la pêche à travers un système de notification qui est renforcé et donc il va falloir anticiper ça de toute manière puisque l'Union européenne et donc la France sont partie prenante de cet accord donc de toute façon il va falloir le faire et ces subventions elles doivent être enfin ces données sur les subventions doivent être évidemment mises à disposition du public des chercheurs des journalistes pour pouvoir compléter nos analyses merci beaucoup merci beaucoup merci bravo merci bien alors j'insiste c'est un peu on a un prisme un peu obsessionnel sur les subventions chez Bloom je pense qu'à ça depuis littéralement 15 ans parce que ça me dévaste de penser que le fruit de notre travail que nos impôts alimentent directement la destruction de l'environnement du climat des animaux marins et de l'emploi alors ça je ne comprends pas et on a constitué des bases de données qui sont uniques puisqu'on a récolté toutes les données qui ont été les données dépensées par l'Union européenne au secteur de la pêche parce que c'est un cafarnaum je ne vous dis pas pour pouvoir justement avoir cette clarté un peu transversale sur les subventions c'est vraiment le nerf de la guerre à mon avis c'est le nerf de la guerre et quand on pense en termes financiers je sais que je ne suis pas du tout compétente dans le sujet mais quand même voyez le brown versus green on voit bien les investissements marrons par rapport aux investissements verts voyez en fait c'est fou de penser qu'on permet ce genre de choses cette conduite désastreuse des affaires publiques contre-productive qui n'avantage qu'une toute petite poignée d'acteurs et que là on va vraiment en fait très facilement pouvoir améliorer le bilan de performance d'un secteur pour créer de la richesse plutôt que de la détruire et de la richesse pas seulement en termes monétaires mais en termes écologiques et en termes sociaux c'est vraiment l'objet de ce travail et d'avoir combiné parce que je sais que ça a été un petit peu le rush pour les équipes de recherche de sortir cette évaluation des subventions en même temps que les travaux de recherche qui ont été faits par l'Institut Agro et AgroParisTech c'était vraiment important pour nous de coupler parce que d'un côté les chercheurs quand ils font l'évaluation en effet social écologique et économique des pêches nous disent voilà un peu le cap voilà la performance voilà si on voulait changer les choses vers quoi on devrait aller et de l'autre côté on regarde un peu ce qu'on fait mais on fait exactement le contraire de ce qu'on devrait faire donc il y a un enjeu majeur à réorienter les discours à contredire les discours politiques parce qu'il y a une grande récupération politique en fait finalement des éléments de langage qui sont produits par les industriels pour les industriels et évidemment un réfléchage de l'action publique un réfléchage même de vos positions si vous travaillez dans des institutions financières si vous travaillez dans la grande distribution en fait tous les acteurs de la société ont un rôle à jouer pour aller vers une performance nette de bénéfice pour la société merci beaucoup à vous deux on a nos derniers intervenants avant de conclure avec Zeynep du Shift Project merci beaucoup encore nos derniers intervenants sont trois pêcheurs et une pêcheuse c'est assez rare pour le mentionner et le féminiser donc Anne-Marie Vergès Stéphane Pinto Charles Lebray et Ken Kawahara que j'invite à me rejoindre sur scène puisqu'on a comme ça un point de vue du point de vue de la profession de savoir quels sont les enjeux sur le terrain ce que vous vivez ce que vous voyez dans votre chair dans votre métier ce qu'on a aujourd'hui quantifié avec des graphes parfois pas très compréhensibles mais vous les avez très bien expliqués merci on sent que vous êtes prof vous vous le vivez donc je vais peut-être commencer avec toi Stéphane donc tu es pêcheur depuis fort longtemps dans les Hauts-de-France tu as été aux premières loges et tu restes aux premières loges de la concurrence déloyale directe que les petits métiers vivent face aux grands métiers notamment aux pêcheurs industriels et notamment les Hollandais qui sont nos meilleurs amis donc toi tu as vécu un peu le désastre le déclin pour la pêche artisanale dans ton quartier maritime est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui a mené notamment à la fermeture de la criette Dunkerque et à la situation que vous vivez actuellement ça passe mieux ? Oui bon bonjour tout le monde donc j'étais professeur de la pêche et principalement sur un bateau de moins 12 mètres j'ai exercé cette profession 35 ans métier de casier filet principalement je pense qu'ici tout le monde a plus ou moins en tête on va dire la bataille contre la pêche électrique c'est une des transitions de la pêche que nous avons raté et donc mon témoignage aujourd'hui va relater comment nous avons subi l'effondrement de notre tissu socio-économique et démontrer que si nous avons raté la transition du secteur de la pêche et bien cette fois-ci il ne faut pas se rater pour nous dans les Hauts-de-France tout a commencé juste pour vous donner quelques chiffres qui vous feront comprendre la synthèse de ces quelques notes que j'ai prises dans les Hauts-de-France la seule qui était l'espèce principale de capture pour les fililleurs des Hauts-de-France c'est-à-dire 80% de leur chiffre d'affaires en 2012 cette seule représentait un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros de Dunkerque à Boulogne-sur-Mer sur les deux criées proprement dites ça représentait 20 millions d'euros pour une fautille de 120 navires d'à peu près plus ou moins 12 mètres et comme l'ont démontré les deux interpellations juste avant on comprend que ce tissu socio-économique était très important pour notre région des Hauts-de-France à ce jour seulement une trentaine de navires existent encore et ces bateaux ont dû se reconvertir pourquoi ? tout simplement parce qu'en 2014 nous avons commencé à remarquer que des sols que nous pêchions normalement dans nos filets était un poisson qui n'avait pas souffert puisqu'il se pêche seul dans le filet il n'y a pas de tractation dans le fond de la mer ou autre étaient vivants et des ronds qui avaient quand même une fraîcheur adéquate et on s'est aperçu que de plus en plus depuis 2014 on pêchait des poissons à taille adulte même voire plus qui étaient d'une couleur assez grisate comme si elles avaient au gré du courant dérivé dans le fond marin sur le sable puisque ce sont des poissons qui vivent principalement dans des fonds sableux étaient esquintés de par cette dérive du courant donc on s'est posé des questions et quand on a percevé dans le même secteur de pêche que nous des industriels hollandais qui eux puisqu'on l'a su après pratiquer cette pêche électrique on s'est aperçu de plus en plus que les quantités de poissons mortes et qui étaient quasi on va dire un peu de la même couleur grisate nous ont alerté on s'est penché sur le sujet et la pêche électrique donc voilà Claire a raison c'est un a contrahi puisque c'est vrai que si on devait parler de la transition de la pêche c'est un vaste sujet sur lequel on n'aurait pas le temps aujourd'hui de vous expliquer mais la pêche électrique c'était d'apporter une solution qui pouvait éviter qu'un gros chalut et ce sont les bateaux à perche traînent dans le fond des bourrelets qui viendraient esquinter donc ils ont essayé de trouver une solution c'était en lien direct parce qu'après 2006 l'augmentation du gasoil pour eux c'était 80% de leur chiffre d'affaires que de consommer du gasoil donc il fallait à tout prix trouver une transition entre cette surconsommation de gasoil et aussi préservation de leur économie et ils ont inventé la pêche électrique et la pêche électrique c'était de tracter un chalut et qui envoyait des impulsions électriques dans le fond mais qui n'étaient pas pour autant on va dire tractées carrément dans le fond dans le sol je pense que vous me comprenez et donc quand le poisson bougeait il l'électrocutait il le récupérait ce qui veut dire qu'il l'électrocutait les gros poissons les adultes au point même qu'un cabillaud qui faisait un peu plus de 50 cm on explosait la raide dorsale donc c'était un poisson qui n'était pas du tout commerciable et on le rejetait à la mer donc on augmentait aussi si vous voulez cette capacité de destruction et de rejet et donc je vous laisse penser l'impact que ça a pu avoir sur les juvéniles mais aussi sur les oeufs donc voilà un petit peu ce qu'est la pêche électrique et nous quand on s'est aperçu de ce phénomène on a alerté nos pouvoirs publics sans réponse et puis donc on a continué de chercher essayer de comprendre parce qu'on sentait que la ressource de cette espèce principale commençait à en souffrir et en 2015 nous avons été contactés par l'association Bloom puisqu'on avait alerté toutes les ONG puisque je trouve que les pêcheurs ont tout à fait et je trouve que c'est tout à fait convenable de travailler ensemble parce qu'aujourd'hui si on est là c'est bien pour trouver des solutions d'avenir ce n'est pas pour comme l'a dit Claire enrayer la pêche mais trouver des solutions d'avenir et donc Bloom a répondu à notre alerte et c'est comme ça qu'a commencé le combat contre la pêche électrique un dur combat qui a duré deux ans et qui au final a quand même porté ses fruits puisqu'en 2021 la pêche électrique a été on va dire interdite en Europe seulement il était beaucoup trop tard puisqu'aujourd'hui ces 20 millions d'euros ont été divisés par plus de 10 sur ce secteur d'activité des Hauts-de-France une trentaine de navires ont dû se recycler pour la quasi-totalité des autres ça a été la destruction tout le monde a entendu parler des plans de sortie de flotte ça revient un peu à subventionner un bateau pour s'installer à la pêche et subventionner après pour le détruire donc la confusion elle est là donc voilà un petit peu ces exemples et donc aujourd'hui cette alerte et mon témoignage doit démontrer que si on ne prend pas conscience aujourd'hui de ces enjeux dramatiques sur l'avenir de la pêche en Europe ça ne sert plus à rien de se réunir ça ne sert plus à rien de mener le combat mais c'est surtout pour alerter les pouvoirs publics c'est maintenant qu'on doit réfléchir pour un meilleur avenir c'est pas quand on sera face au mur qu'il faudra se dire on y va il sera trop tard il est trop tard pour nous dans les Hauts-de-France on espère que la seule reviendra si on prend le premier sujet la pêche électrique est arrivée en Europe dans les années 2005 2006 il y a commencé à y avoir de l'expérimentation elle s'est explosée en 2014 ce qui a fait subir la chute du poisson voilà je vais laisser la parole à mes collègues pêcheurs ici présents mais voilà pour nous dans la région des Hauts-de-France ce que nous avons subi aujourd'hui c'est un secteur socio-économique qui s'est effondré et qui nous espérons par l'intervention de tout le monde reverra le jour un jour puisque de l'emploi il en faut de la rousseur pour nourrir les humains il en faut la pêche je tiens à le dire c'est quand même le seul métier mais je l'ai entendu ça a été dit on ne produit rien à la pêche l'industrie produit l'agriculture produit le tourisme produit mais pas la pêche donc on se doit de respecter ce milieu et si on le respecte ce milieu nous le rendra voilà je te passe le micro Anne-Marie donc Anne-Marie Vergès toi tu es pêcheuse dans le sud-ouest à Saint-Jean-de-Luz est-ce que tu peux nous parler aussi de ton métier de son évolution et de la situation actuelle de la pêche artisanale dans le sud-ouest de la France oui bonjour je viens de Saint-Jean-de-Luz du Pays Basque donc nous on a une petite façade maritime par rapport à la pêche mais j'ai exercé à peu près pendant 30 ans donc j'ai commencé dans les années 90 et à cette époque-là au port de Saint-Jean-de-Luz il y avait à peu près entre 80 et 100 bateaux de pêche tout m'était confondu à savoir des ligneurs des filayeurs des chaluts classiques et des chalups pélagiques et donc pendant ces années-là il y avait au moins une trentaine de ligneurs qui qui allaient à la fosse de Cabreton pêcher le merlu principalement et et suivant les saisons on pouvait aller pêcher le bar ou le lieu enfin les macoraux le thon parce qu'à l'époque on n'avait pas de ni de licence ni de quota donc on changeait selon les saisons on pouvait changer de 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 secte de métier on va dire ça et donc comme je vous disais il y avait une trentaine de bateaux avec une moyenne de trois personnes par bateau qui pêchaient du merlu ils se contentaient de jeter mille hameçons et avec ça ils vivaient très confortablement et puis les pélagiques sont arrivés ils ont pillé la fosse en deux trois ans ils ont carrément vraiment détruit la fosse et en plus ils n'avaient pas le droit d'y aller parce que c'était un secteur qui était réservé aux métiers de la ligne et quand on a fait appel aux affaires maritimes pour leur demander de venir exercer des contrôles ils nous répondaient que non ils n'avaient pas les moyens de le faire et donc ce qui a fait qu'en deux trois ans ils ont vidé la fosse et tous ces tous ces petits métiers ont fini par disparaître pratiquement et au fil du temps eux-mêmes ils ont fini par disparaître parce qu'entre la raréfaction du poisson et l'augmentation du gasoil sachant que un chalut pélagique va consommer dans une semaine ce qu'un petit ligneur consomme dans un an donc c'est forcément pour eux c'est très impactant et sachez déjà qu'à la pêche on a déjà le gasoil qui est détaxé donc quand j'entends qu'en plus ils reçoivent des aides supplémentaires je trouve ça complètement délirant parce que c'est sûr qu'eux ont une grosse consommation de gasoil ce que je peux vous dire aussi c'est qu'une fois qu'ils ont fini avec les espèces dites nobles comme le merlue la dorade le bar ils ont fini par se recycler et aller pêcher d'autres espèces comme le maquereau comme le thon le thon blanc thon rouge et j'ai vu aussi des pélagiques aller pêcher du maquereau rentrer à l'époque les op ne géraient pas les quotas mais avaient juste des prix de retrait donc la paire de pélagiques rentre débarque je ne sais pas combien de tonnes de maquereau qui n'est pas acheté donc qui va partir auprès de retrait et le bateau va repartir le lendemain à nouveau au maquereau parce qu'avec le prix de retrait ça suffisait pour rentabiliser ces journées ce que je peux vous dire aussi c'est que quand à l'époque on pouvait aller au thon on s'est retrouvé en pêche avec des chaluts pélagiques et une fois qu'eux passaient il n'y avait plus rien pour nous par contre ce qu'on trouvait sur l'eau c'était des dauphins des dauphins morts qui flottaient on a même lors d'une action ramené ces dauphins au port de Saint-Jean-de-Luce on les a suspendus à la grue pour montrer ça je vous parle c'était dans les années 90-95 à peu près pour montrer que ces techniques-là étaient néfastes surtout qu'on sait que les dauphins c'est une espèce emblématique et qui interpelle un peu tout le monde mais il faut que vous sachiez aussi qu'au-delà des rejets de dauphins le système pélagique engendre énormément de rejets à savoir que par exemple quand ils vont au thon et s'ils vont débarquer mettons 20 tonnes de thon en crié il faut se dire qu'ils en auront rejeté au moins 5-6 tonnes voire 10 tonnes peut-être de poissons morts et perdus définitivement et ces poissons-là et ces tonnages-là n'apparaissent sur aucune déclaration puisqu'ils les ont rejetés donc c'est vraiment une technique que je trouve relativement dangereuse et pour finir c'est vrai qu'à la palangre donc c'est un métier que j'ai exercé on a eu en effet ça nous est arrivé de prendre quelques oiseaux marins mais je peux vous dire qu'en 30 ans en tout et pour tout je crois qu'on en a pris sur mon bateau au moins peut-être 30 ou 40 voilà et merci je vais passer la parole à Yann Marie merci Charles Lebrène donc tu as fait tous les métiers tu as monté entre ton statut de marin pêcheur tu as aussi monté l'association pleine mer qui se bat pour faire reconnaître justement la différence entre une pêche vertueuse et les grandes pêches qui ne le sont pas quelle est la part de responsabilité de l'Europe et de la politique commune de la pêche dans ton esprit et est-ce que tu trouves que la nouvelle politique commune de la pêche qu'on a quand même depuis 2013 mais qui n'est pas tout à fait mise en oeuvre est-ce que c'est le bon outil pour aller dans le bon sens bonjour à toutes et tous merci pour l'invitation juste avant je vais féliciter en fait les personnes qui ont travaillé sur l'étude qui est quelque chose qui pour moi et beaucoup de gens se pensent sur le terrain manquait cruellement c'est énormément de sensations qu'on avait de manière empirique on n'arrêtait pas de le dire que nos pratiques étaient plus vertueuses d'un point de vue social environnemental économique mais on avait des petits arguments à droite à gauche mais pas du tout cette boîte à outils magnifique que vous nous avez livrée sur un plateau et je vous en remercie j'espère que ça nous servira à tous et toutes et qu'on arrivera à faire bouger les lignes grâce à ça pour répondre à toi Claire la politique commune de la pêche on a été nombreux et je reconnais pas mal ici sur scène et dans la salle qui ont participé à la dernière réforme et on y a laissé pas mal de plumes et d'énergie et on a au moins réussi à faire inscrire en partie ce fameux article 17 dans cette politique commune de la pêche qui voudrait que chaque état membre instaure des critères objectifs sociaux économiques et environnementaux pour l'attribution des droits et quotas de pêche alors pour ce qui est de la France que je connais bien il n'en est pas question depuis 2013 2014 ça n'a rien changé on a un sacro-saint principe magique ici qui sont les antériorités donc c'est un mot barbare mais pour dire très simplement que celles et ceux qui ont beaucoup pêché avant la mise sous quota d'une espèce seront ceux qui auront la plus grosse part du gâteau une fois cette espèce mise sous quota donc déjà c'est un petit peu important de faire une petite incise on a beaucoup parlé des quotas de pêche c'est un aveu d'échec les quotas de pêche ça veut dire que si on a dû contraindre en volume les captures que les moyens qu'on met sur l'eau pour capturer telle ou telle espèce sont démesurés par rapport à ce que la population de cette espèce peut nous donner durablement donc on a dû les contraindre donc déjà c'est bien quand on dit oui c'est encadré c'est super il y a des quotas parce qu'on a très mal géré avant sinon il n'y aurait pas besoin de quotas si on avait une flotte en proportion équilibrée à ce que les océans nous donnent donc les outils ils sont là j'entends des voix s'élever à droite et à gauche pour réformer la politique commune de la pêche qui serait la cause de tous les maux mais si déjà on a appliqué cet article là on a maintenant une belle boîte à outils pour le faire au moins pour la France et j'espère que ce programme s'élargira au niveau européen on aura réglé une partie du problème clairement je ne vais pas plagier Anne-Marie mais je prends souvent cet exemple là vous avez parlé du chalut pélagique tout à l'heure pour les poissons bleus c'était sa destination originale mais très vite crise de l'anchois crise du macro il est parti sur d'autres espèces qui ont mis à mal des pêcheries côtières je pense au bar je pense que Ken en parlera mieux que moi après mais ces pêcheries là sont allées sur le bar l'hiver en période de reproduction et ont mis à sac le stock et donc ont mis à mal une partie une grande partie des côtiers qui pêchaient ce poisson à la ligne le reste de l'année on a parlé du thon Anne-Marie a parlé du thon rouge moi j'ai parlé du thon blanc tous nos représentants politiques ou de la profession se gargarisent des photos des images d'épinales de l'île de Groix et de ces tonniers à la voile qui pêchaient le thon blanc à la traîne aujourd'hui 99% je pense des tonnages est fait par des chalups pélagiques c'est sous quota c'est quasiment impossible alors on l'a dit il y a des projets de bateaux à voile par exemple pour aller repêcher le thon blanc à la traîne c'est quasi impossible pour ces initiatives d'avoir ne serait-ce que quelques tonnes de quota pour prouver qu'on peut faire autrement et là ça coche toutes les cases de l'erreur à la fois certainement des captures accessoires de dauphins une valorisation catastrophique je vous invite si vous êtes sur le littoral atlantique à aller visiter les débarquements de criés sur les criés de Saint-Gilles Croix-de-Ville à Turballe Arcachon Saint-Jean-le-Luz de Chalup-Élagique au Thon Blanc je pense que vous n'allez pas reconnaître le poisson qui est débarqué ils sont écrasés rougis imprésentables sur un étal de poissonnerie alors que si c'est pêché à la ligne et les quelques derniers ligneurs de Saint-Jean-le-Luz sont les derniers à encore avoir un peu le droit de pêcher le Thon Blanc à la traîne l'été et c'est juste pas le même poisson c'est très intéressant pareil pour le merlu je ne vais pas faire toutes les pêcheries mais le merlu qui est pêché par Anne-Marie à la Palangre et un merlu de chalut pêché débarqué à l'Orient sur l'étal je pense que vous ne pourrez pas vous imaginer que c'est la même espèce donc il y a tous ces gens là donc pour te répondre oui la politique commune des pêches a les outils ce qui manque cruellement en fait et dramatiquement c'est une volonté politique d'appliquer ces règles là pour aller vers la transition maintenant on a les outils on a la boîte à outils on sait que certains on a vu aussi sur les catégories de pêcheurs dans le cadre de la transition il y a de plus en plus alors on est moins en moins mais il y a de plus en plus de Néo ou de Fils 2 qui ont envie de faire autrement donc la catégorie de droite Carole l'a présenté on est de plus en plus nombreux et il y a intérêt à ce que ça bouge parce que sinon c'est quelques personnes qui se bougent là vont désespérer vont s'arrêter et il restera plus rien et je vais mettre quand même une dernière petite salve pour nos décideurs politiques et pour les récupérateurs politiques de tout poil qui aujourd'hui crient au loup sur la politique commune de la pêche sur l'Europe les normes environnementales et tout non non c'est la volonté politique de celles et ceux qui nous ont dirigés et qui ont dirigé ce secteur là depuis des années qui sont responsables les représentants professionnels qui ont mis sous le tapis les problématiques de Dauphin qui sont aujourd'hui l'actualité brûlante mais c'était mon premier boulot en 2005 j'ai mis des observateurs à bord des bateaux pour estimer les captures accidentelles de Dauphin les chiffres étaient démentiels tout le monde a voulu mettre ça sous le tapis la direction des pêches comme le comité des pêches national et aujourd'hui ça nous pète à la gueule c'était évident on le savait que ça allait péter donc aujourd'hui il nous faut juste du courage et moi je ne veux plus entendre les larmes de crocodile de nos représentants professionnels ou des représentants politiques pleurer sur la mort des ports et de l'activité littorale ils en sont les premiers responsables merci merci Charles je précise d'ailleurs qu'actuellement c'est symbolique mais ça vous dit tout quand même la France et donc l'autorité administrative donne et accorde son autorisation pour l'exploitation d'un navire pélagique ces fameux bateaux pélagiques qui attrapent du poisson bleu qui le transforme notamment en surimie industrielle ils sont en train de faire entrer dans les capacités de pêche française un bateau de 145 mètres donc il faut savoir qu'en une journée ces bateaux vont attraper autant que 1000 pêcheurs artisans sur les mêmes zones de pêche donc on voit que la pêche c'est un problème politique finalement ce n'est rien d'autre que ça puisque ce sont des activités qui ont lieu dans un espace commun et qui vont aller évidemment attraper des ressources qui sont communes et je précise aussi qu'on a attaqué la France en justice avec nos amis et collègues pêcheurs sur la rétribution enfin l'attribution et l'allocation des quotas puisque c'est fait sur des critères qui ne sont absolument pas conformes à l'esprit de la loi Ken Kawara toi qui représente les ligneurs de la pointe de Bretagne est-ce que en gros c'est trop tard pour la pêche artisanale est-ce qu'on peut encore sauver la pêche artisanale oui alors c'est une vaste question bonjour à tous merci Claire pour l'accueil merci aux chercheurs pour le travail et effectivement c'est un très bon état des lieux un très bon diagnostic et on attend la suite parce que effectivement le diagnostic on le connaissait plus ou moins c'était éparpillé et ça a le mérite de tout rassembler on est également assez curieux d'avoir le retour de tous les membres de tous les acteurs de la pêche parce qu'il va falloir sortir de la phase de déni je le dis en premier moi je représente l'association des ligneurs de la pointe de Bretagne c'est une association de pêcheurs ligneurs on est environ 60 adhérents c'est pas mal moi je vous dirais que c'est pas mal parce qu'on est une association indépendante qui a été créée en 1993 exclusivement par des pêcheurs on n'est pas dépendant de subventions publiques d'aucune sorte on n'est pas dépendant des comités des pêches notre parole est libre mais néanmoins c'est la parole des pêcheurs donc moi je parle pas en mon nom je parle au nom des pêcheurs et ça va ça va pas être évident de sortir de cette phase de déni ça va pas être évident de faire face à la réalité donc le chiffre sur les oiseaux moi personnellement j'en étais pas vraiment conscient je vous l'avoue j'ai pas lu d'études sur le sujet j'embarque assez souvent avec mes pêcheurs et on prend jamais d'oiseaux mais ça veut pas dire que le problème n'existe pas mais par contre ça veut dire qu'il va falloir mettre le sujet sur le tapis et ça va pas être évident je vous l'avoue comme ça va pas être évident non plus de parler de tous ces sujets là avec l'ensemble de la filière mais si on n'en parle pas avec eux on va être sur du conflit et si on est sur du conflit on va revenir à ce qui se passe en ce moment ce qui va se passer demain à Rennes etc c'est à dire une confrontation au NG Pêcheur qui est complètement improductive Stéphane qui est là ici présent je sais pas si 10 ans auparavant il aurait été là avec nous à discuter maintenant il l'est et c'est génial et c'est très bien et moi je demande que ça qu'on puisse discuter avec l'ensemble des acteurs mais voilà pour ça il faut anticiper donc ce qui est intéressant avec ce projet là avec cette étude c'est que c'est une étude si j'ai bien compris qui est sur du long terme c'est à dire qu'on va pas être on va pas dire non demain on va vous couper les subventions au carburant mais on va étudier un sénat de transition et on est sur une quelque part on est sur une période qui est particulièrement favorable pour ça pourquoi ? parce que l'âge moyen des pêcheurs c'est 45 ans et l'âge de la retraite pour les pêcheurs c'est 55 ans l'âge moyen des navires c'est 30-40 ans je sais plus ça dépend mais c'est aussi très âgé donc on est à un moment où il y a une opportunité à la fois pour le renouvellement des générations de pêcheurs pour effectuer cette transition qui sera une transition à 10 20 30 ans c'est comme ça qu'il faut l'avoir et donc les pêcheurs qui ont 20 ans aujourd'hui qui sont sur les bancs de l'école c'est encore le moment de déjà de leur dire tu voulais faire comme ton père tu voulais prendre un chalutier autour de 24 mètres c'est peut-être pas le bon moment voilà donc est-ce qu'on peut sauver encore la petite pêche ? oui mais nous notre ambition c'est pas de sauver que la petite pêche c'est de sauver l'ensemble de la pêche parce que nous on est des ligneurs principalement de bar on est des ligneurs notre zone d'action c'est la bande des 20 000 ça fait une trentaine de trentaine quarantaine de kilomètres au delà de la côte on pêche quelques espèces du bar du lieu jaune des dorades et voilà clairement on ne représente pas l'ensemble des ressources et on ne va pas nourrir la France avec ce qu'on pêche donc il y a vraiment une transition globale sur l'ensemble de la pêche qui doit être faite et bien entendu la petite pêche elle doit être sauvée petit historique depuis 1950 effectivement on a on a une action politique une tendance qui a été vers l'écrasement de la petite pêche on a subventionné des navires plus gros on a subventionné des engins de pêche plus performants mais donc plus impactants les chaluts la seine etc et tout ça au détriment de la petite pêche ce qui fait que la flottille des petits bateaux elle a régressé le nombre des marins à la petite pêche il a régressé et c'est une situation qui perdure encore aujourd'hui c'est à dire que vous voulez vous installer à la petite pêche aujourd'hui et Charles il n'en a pas parlé mais il pourra vous en parler c'est un parcours du combattant il faut trouver le bateau il faut trouver les autorisations il faut trouver les quotas et vous ne les avez pas ou il faut batailler pour les avoir on a un exemple particulièrement parlant alors il y a l'exemple du bar effectivement parce que le bar c'est compliqué il faut avoir une licence pour pêcher le bar et il faut avoir la bonne licence avec la bonne zone etc et là on a un exemple particulièrement parlant en ce moment avec le lieu jaune parce que le lieu jaune c'est une espèce qui n'était pas du tout gérée elle était sous quota de pêche mais sous quota fictif ça arrangeait tout le monde d'avoir un quota fictif c'est à dire un quota qui n'était pas basé sur des critères scientifiques et du jour au lendemain effectivement et pourtant on a alerté du jour au lendemain on a dit ben non finalement le lieu jaune il va très mal surprise et vous ne pouvez plus le pêcher mais le seul problème c'est que nous en fait on a des ligneurs qui ne sont en rien responsables de la disparition du lieu jaune mais pourtant ils en dépendent mais ils n'en dépendent pas comme on va dire des pêcheurs plus imposants à hauteur de 10, 20, 30, 40 tonnes eux ils ont juste besoin d'une, deux, trois tonnes par an pour tout vous dire c'est assez ridicule c'est quelques millis de poissons par an ce qui n'est rien pour un professionnel donc il faut il faut un rééquilibrage il faut inverser la tendance et donc l'effort qu'on a donné pour la grande pêche au 20ème siècle il faut mettre cet effort là pour rééquilibrer et redonner ça à la petite pêche c'est tout c'est juste on réclame juste un rééquilibrage un retour à un peu plus à favoriser un petit peu plus la petite pêche en lui donnant un accès plus favorable aux quotas de pêche et aux droits de pêche avoir une gestion des pêches pour la petite pêche qui soit plus égalitaire sortir de cette notion de ces notions d'antériorité de pêche de prime aux plus gros pêcheurs ou à celui qui a le plus gros portefeuille et qui peut acheter le plus de droits de pêche il faut que lorsqu'un jeune pêcheur s'installe on lui donne les moyens de s'installer on lui dise ok d'accord tu as un panel d'espèces tu es un ligneur tu as besoin de barres de lieux jaunes d'un peu de dorade etc et donc tu vas avoir un minimum sur toutes ces espèces là il va y avoir une gestion qui sera peut-être un peu plus organisée que celle qui est faite actuellement qui est réalisée de façon un peu privée par des organisations de producteurs et que l'état reprenne le pouvoir que l'état reprenne son rôle qui est un rôle de gestionnaire parce que actuellement l'état n'assure pas ce rôle de gestionnaire il délègue tout aux organisations de producteurs et sinon pour le reste pour tout un ensemble d'espèces qui pourtant sont très importantes elles sont importantes pour des pêcheurs elles sont aussi importantes du point de vue de la biodiversité et elles sont à la charge de l'état il n'y a pas de gestion donc ces espèces là ça peut être le maigre par exemple la dorade grise la dorade royale le congre le taco la liste est très longue donc je ne vais pas vous la faire ah ben non on me dit que bon mais voilà donc l'état il a une gestion catastrophiste il permet de pêcher de pêcher de pêcher et puis jusqu'à jusqu'à ce que finalement le stock soit quasiment effondré et à ce moment là on se rend compte qu'il faut prendre des mesures un autre point qui est très important aussi c'est non mais ça rebloque par rapport à votre sujet c'est la restauration de la nature c'est-à-dire que l'océan il a été saccagé depuis trop d'années que ce soit par la pêche ou par les pollutions terrestres et ça il faut absolument on ne pourra pas sauver la pêche si on ne donne pas aussi à la nature les moyens de se restaurer pour revenir sur les oiseaux moi je suis convaincu que si on arrive à retrouver un écosystème en bonne santé on pourra peut-être minimiser ces captures accessoires parce qu'on aura une nature en meilleure santé une ressource peut-être en plus grande abondance et un effet de concurrence entre pêcheurs et espèces sensibles qui sera un peu moins forte désolé merci beaucoup non mais il y a beaucoup à dire ça c'est sûr il y a beaucoup à dire merci à vous quatre on prendra je voulais justement qu'on peut-être passe à la conclusion avec Zéneb du Shift Project pour qu'ensuite on puisse avoir quelques échanges avec la salle sachant qu'on va midi et demi vraiment précisément nous devons quitter cette salle des fêtes c'est la fête de l'invention de notre rapport à la nature donc voilà Zéneb tu nous as accompagné et tu continues à nous accompagner d'un point de vue méthodologique on voit qu'on a une méthode nouvelle de faire une évaluation des activités humaines en mer c'est la bonne méthode il faut qu'elle dépasse maintenant la France pour aller au niveau européen et même international on a des résultats qui sont frappants qui sont clairs maintenant il faut qu'on construise la feuille de route de comment on fait quels sont les moyens à mettre en oeuvre pour faire de la concertation pour aller de l'avant voilà qu'est-ce que tu peux nous dire du point de vue du Shift Project parce que vous n'allez pas à votre premier coup d'essai merci beaucoup Claire merci à Blum de nous appeler pour participer à ces beaux projets d'abord peut-être je peux très rapidement présenter des Shift Project parce qu'on n'a peut-être pas exactement le même public pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce qu'ils ont fait au quotidien au Shift Project c'est un think tank français malgré son nom qui travaille pour une économie post-carbone comment on fait ça concrètement on produit des rapports solides et quantifiés avec les rigueurs scientifiques pour informer et influencer les débats de transition énergétique notamment en France mais un petit peu en Europe aussi et ensuite pendant ces rapports bien évidemment il y a ce côté quantifié également on formule des recommandations concrètes et applicables et en veillant c'est que ces recommandations soient sur le bon table pour maximiser leur impact nous avons un prisme je vais être rapide je ne vais pas prendre tout le temps de parole juste pour expliquer comment on atterrit à collaborer avec Blum notre prisme d'obsession c'est ce qu'on appelle double contrainte carbone très rapidement c'est ce que ça veut dire pour les raisons évidentes il faut diminuer ces émissions en gaz FSR et on connaît très bien que la première source de ces émissions en gaz FSR vient de consommation d'énergie fossile d'une part et d'autre part ces énergies fossiles par définition qui ne sont pas disponibles à l'infini donc pour une raison A parce qu'il faut faire quelque chose pour sauver le climat ou pour la raison B parce que ces énergies fossiles qui ne sont pas disponibles à l'infini il faut diminuer notre consommation énergistique donc c'est une entreprise avec laquelle on traite tous nos sujets la façon qu'on travaille avec le secteur qu'on a l'habitude de travailler pour créer ces transitions énergétiques donc il y a ça ces prismes et l'autre côté on est un peu obsédé aussi puisque la plupart de gens avec qui je travaille au quotidien sont des ingénieurs donc on a une approche assez physique c'est à dire qu'on aime bien mesurer les choses avec un kilogramme de tonnes de mètres et ou nombre très concrètement donc puisqu'on a cette approche ça influe il y a une influence également notre façon de regarder l'économie c'est à dire qu'on voit à l'économie très concrètement une transformation d'énergie et matière pour produire des biens et services et donc quand on parle de certaines transformations d'économie on voit ça combien de bâtiments on doit construire combien de kilomètres à parcourir et aussi combien d'emplois on a besoin pour rassurer cette transition ça c'est un point très important en fait cette approche ça nous permet justement de mesurer les faisabilités la fiabilité de transition qu'on propose parce que si à la fin de compte si on n'a pas suffisamment de matériaux si on n'a pas suffisamment d'énergie et si on n'a pas suffisamment d'emplois pour réussir ces transitions en fin ça ne tient pas donc après avoir travaillé tous ces secteurs habituels comme des bâtiments des transports et numériques on a également travaillé sur des questions sur des secteurs qui sont un peu inhabituels comme culture santé ou administration publique mais vous voyez tous ces secteurs sont quand même des secteurs où il y a un lien étroit avec la consommation énergie et matière et également comme je parlais ressources humaines c'est la première fois puisque Blum nous a fait appel pour dire qu'il y a un sujet c'est un secteur important aussi il faut décarboner et on a dit en réponse très bien on veut bien vous accompagner dans la méthodologie de décarbonation en revanche dans ces projets il y a trois pilières il y a décarbonation très bien mais il y a vraiment ce lien très important avec la biodiversité avec les vivants et troisième plié bien sûr c'est tous ces aspects socio-économiques et donc l'emploi et tous ces sujets qui sont un peu plus macro-économiques donc on s'est dit très bien ça nous intéresse et nous nous engageons à accompagner ces beaux projets multidisciplinaires en apportant justement notre soutien méthodologique spécifique sur ces premières amplières qui sont des décarbonations donc je termine jusqu'ici la participation de Shift pour tout ce qui a été publié aujourd'hui ça reste plutôt mince c'était très méthodologique reste un peu sémantique la plupart du temps mais à partir de maintenant surtout on veut vraiment aller voir quelles recommandations on peut porter ensemble pour en ce qui concerne notre côté de décarbonation et tout en incluant les aspects comme je viens de mentionner les aspects des défis environnementaux et socio-économiques au plus large merci mais alors ZENEP a tendance à sous-estimer son apport en réalité arriver dans une vision telle que le Shift à l'habitude de la faire c'est-à-dire vraiment de rentrer dans la matérialité de l'économie la matérialité de l'énergie de pouvoir vraiment penser l'économie en termes physiques et non pas juste en termes monétaires ça nous a forcé aussi à imaginer des métriques pour la biodiversité elle nous a dit votre abrasion l'impact des chaluts comment vous allez la traduire le jour où on fera des équations pour des scénarios l'impact sur la biodiversité l'impact sur les espèces ciblées Didier qui a toujours heureusement les juvéniles à l'esprit nous a dit mais on peut trouver et donc ça nous a forcé à penser des paramètres des indicateurs sous forme de métriques qu'on allait un jour pouvoir mettre justement dans des équations pour pouvoir savoir comment on allait pouvoir shifter et en effet aller vers une transition donc c'est la première chose et secondo évidemment et c'est à partir de maintenant on va pouvoir ouvrir maintenant aux questions la grande le grand sujet maintenant c'est la transition comment est-ce qu'on va organiser cette transition on a aujourd'hui un cap on connaît le bilan maintenant il est plus que clair les politiques ont pris la responsabilité de détruire le climat la biodiversité l'emploi et les finances publiques on peut faire tout à fait différemment il n'est pas encore trop tard parce qu'il reste du savoir-faire artisanal il reste encore quelques métiers artisans pas des masses ils disparaissent quand même très rapidement mais il reste quand même les savoir-faire pour engager une transition et donc à partir de maintenant c'est le chapitre qui s'ouvre d'une part compléter la recherche on a encore beaucoup de choses à faire niveau recherche je ne vais pas vous assommer avec tout ce qu'il nous reste à faire mais il y a aussi cette méthodologie dont on s'inspire qui est la vôtre de dire publiez votre rapport diagnostique publiez ce bilan faites en sorte que ce bilan il soit approprié par les acteurs publics quels qu'ils soient ou privés que ce soit la grande distribution que ce soit les poissonniers que ce soit les pêcheurs que ce soit les autorités publiques que ce soit le secteur financier mettez ça dans l'espace public et générez du débat et à partir de là on va construire de la concertation pour savoir on a le cap on sait où on veut aller comment on construit la transition et on se donne un an pour faire cela avec l'ensemble des acteurs qui seront prêts à jouer le jeu donc voilà en conclusion je voulais surtout remercier l'ensemble des acteurs du groupement de recherche que ce soit les chercheurs l'accompagnement méthodologique du shift ou de notre collègue de l'atelier des jours à venir qui n'est pas ici mais qui nous a fort aidé à constituer un groupement de recherche multidisciplinaire évidemment à l'institut Rousseau remercier ma collègue Léna Fréjaville qui vient de nous rejoindre et qui est rentrée directement dans le grand bain on l'a jeté dans la piscine à tourbillon avec toboggan et tout pour nous sortir en fait à temps ces impératifs d'avoir le diagnostic intermédiaire sachez que 2024 a été décrété par Emmanuel Macron comme année de la mer vous voyez vous mettez ça dans votre radar puisque c'est l'année de la mer on voulait inaugurer cette année de la mer avec des éléments factuels objectifs quantifiés qui nous permettaient de cadrer le débat avec ces éléments là pour savoir comment on allait maintenant faire de cette année de la mer une vraie année de la célébration d'un changement dans notre rapport à l'océan puisque vous savez qu'après c'est en préfiguration de la conférence des Nations Unies la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan se tiendra en France en juin 2025 à Nice et donc on a besoin de chacun que chacun prenne ses responsabilités qu'on prenne la réalité matérielle physique justement de ce qu'il en coûte à la planète de poursuivre dans les mauvaises politiques publiques pour pouvoir avoir tous ensemble une plateforme de transformation montrer qu'il est possible de faire mieux puisque c'est rationnel et que c'est une vraie source de création de richesses des vraies richesses merci vraiment à vous tous et surtout merci à l'Académie du Climat qui nous a reçus aujourd'hui très gentiment et gracieusement ce qu'on apprécie fort en étant une ONG je tiens à le dire donc merci beaucoup à l'Académie du Climat je précise avant les questions mais au cas où un parce qu'après on va se disperser qu'il y a des rapports à l'entrée que vous pouvez vous servir en passant que juste après si on n'a pas eu le temps de finir nos échanges on va prendre les échanges maintenant on se retrouve quand même à la buvette à midi 30 on a un petit buffet qui nous attend à la buvette et que voilà et maintenant donc passe aux questions on a un micro qui peut tourner dans la salle si vous avez des questions pour les chercheurs pour les pêcheurs ou pour Zénep une première question ici monsieur alors tiens Léna va vous envoyer ou alors on se met tous debout dans la salle bonjour alors moi je suis Charles Guériac je suis le fondateur de Poiscaille Poiscaille c'est la version marine du panier de légumes on achète directement aux pêcheurs pour rendre aux consommateurs en gros que aux pêcheurs ultra vertueux qui ont été mis en avant pendant cette conférence donc merci beaucoup je renouvelle les remerciements c'est beau ce résultat un sujet dans la transition c'est le poids du consommateur et le fait que le pêcheur est souvent mal payé on parlait des merlus des thons mais on parlait pas des mulets qui sont payés 1 euro alors que le merlu est payé 10 on parle pas de toutes ces espèces qui sont oubliées et du consommateur qui achète 2 tiers de poissons importés donc c'est ce qu'on fait chez Poiscaille depuis 10 ans maintenant et on verse à peu près 1 million de plus aux pêcheurs que s'ils vendaient à la criée donc maintenant que j'ai fait ma pub j'avais quand même une petite question pour Didier parce que vous m'avez piqué avec cette idée que les arts dormants les petits bateaux qu'on promeut chez Poiscaille et desquels on est très fier pêche trop d'espèces sensibles je me demandais quel était le périmètre des espèces sensibles parce que je pense aux dauphins et aux oiseaux marins mais quid des oursins des étoiles de mer des crustacés non débarqués comme les galatés les petits crabes les puces de mer les toutes choses etc est-ce qu'ils sont considérés dans le périmètre et si on les mettait dedans est-ce que ça changerait le résultat ? Les très bonnes questions Didier ça vient des élèves que tu as eus et que tu as très bien formés avec leur espèce critique Oui mais il y en a beaucoup dans la salle Alors ce qu'on appelle espèces sensibles dans la littérature scientifique partout c'est très clairement les espèces à fécondité réduite parce que comme elles sont à fécondité réduite elles sont biologiquement plus sensibles aux impacts La priorité aujourd'hui clairement elle est donnée dans toutes les approches internationales à effectivement mammifères marins oiseaux marins tortues et le groupe très important des Célaciens en particulier les requins Voilà Dans les bases de données européennes aujourd'hui nous on s'appuyait vraiment là-dessus il y a un groupe de travail international qui aujourd'hui travaille sur alors ils n'ont pas commencé à travailler sur les requins clairement ils disent qu'ils vont commencer à travailler sur les requins sur les trois il y a aussi les tortues il se trouve que dans les flotties françaises il y a très peu d'observations de tortues alors je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont prises mais on les a assez vite on a regardé les choses puis on les a assez vite analysées enfin enlevé de l'analyse parce qu'on n'avait pas la donnée donc voilà pourquoi on s'est concentré sur ces deux-là tu as raison il y a une réflexion d'un certain nombre scientifique sur est-ce qu'il n'y a pas aussi des invertébrés t'en as cité un certain nombre qui mériteraient de rentrer dans la liste je pense honnêtement que ces invertébrés on les a d'une façon un petit peu indirecte on les a parce que quand on regarde les aspects d'abrasion des fonds marins pas exactement pas toute la liste pas les mêmes exactement mais cet aspect-là on le couvre relativement bien je dois dire aussi peut-être en complément et peut-être en réaction aussi à ce qu'a dit Kent il faut bien comprendre que nous on a des taux de capture par engin qui viennent de l'ensemble de toutes les données observateurs embarquées à bord sur les flottilles de pêche européennes et on a calculé ces taux en valeur moyenne sur la zone qui intéresse les pêcheries françaises on sait que c'est une vision très globalisante il y a des hétérogénéités locales et on ne prétend pas que ce qu'on dit s'applique localement à chacun des pêcheurs qui a ses propres réalités je dois ajouter aussi que la question des oiseaux marins très clairement elle vient plus de la palangre que de la ligne à main je rassure Kent sur ce thème-là les taux de capture à la ligne à main ils sont quasiment nuls dans toutes les données qu'on a merci beaucoup est-ce qu'on a une autre oui madame bonjour Lisanne Metteillet je suis croisillonne pour la personne monsieur Bren qui a cité l'île de Groix et je voudrais évoquer aussi la situation qui se produit aujourd'hui sur nos ports donc le port de Lorient puisque nos pêcheurs en fait de pêche artisanale il s'agit bien ici de la pêche artisanale lorientaise avait prévu d'aller pêcher au mois de janvier c'était équipé justement pour limiter la capture accidentelle de petits statés conformément au plan d'action avec des évaroucheurs d'evidéo aujourd'hui avec la saisine de 4 ONG et la décision du conseil d'état d'interdire le Gov le Gascogne ce sont tous ces pêcheurs qui restent à qui ? qui sont dévastés dévastés parce qu'ils ne pourront pas pêcher eux leur métier c'est de pêcher c'est pas d'être aidés effectivement ils vont avoir des aides du gouvernement et heureusement qu'ils auront des aides parce qu'aujourd'hui il s'agit de leur survie et effectivement je suis très inquiète moi je suis très inquiète pour l'avenir les pêcheurs sont responsables les pêcheurs ont un savoir-faire séculaire et moi qui suis fille et petite fille arrière petite fille de pêcheur je sais aussi de quoi je parle et je parle de l'activité de la pêche artisanale alors aujourd'hui face à cette fermeture en fait d'une partie de leur zone de pêche quelles réponses vous pouvez apporter à ces pêcheurs qui sont en colère qui seront effectivement à Rennes et qui seront à Paris bientôt pour manifester leur colère puisque leur métier c'est de pêcher il en va de notre souveraineté alimentaire parce que si nous n'avons pas nos pêcheurs français nous nous aurons les importations de l'étranger je vous remercie pour votre réponse j'espère avoir tout entendu j'avoue que j'entendais très mal donc en tout cas j'ai entendu qu'il s'agissait des pêcheurs du Golfe de Gascogne évidemment des arrêts alors pour nous en fait c'est très clair que la situation est je vais vous dire je pense qu'il y a même un pilotage pervers de la part des autorités publiques sur ce dossier là parce que ça fait très longtemps qu'on connait les interactions justement entre les filetilleurs c'est à dire qui posent des filets et les mammifères marins donc ça fait très longtemps qu'on aurait dû avoir des concertations les organiser les anticiper pour savoir comment convertir est-ce que c'est la conversion d'engins de pêche est-ce que c'est des changements de pratiques pour aller pêcher pendant un temps avec d'autres méthodes de pêche pendant sur certaines zones à certaines saisons etc. tout ça a été anticipable aurait dû être anticipé et accompagné il n'y a pas de situation difficile dans la vie sans qu'il y ait une solution en face simplement ça se construit avec les pêcheurs en discutant avec eux sur leurs pratiques en regardant les données de capture des mammifères les mammifères marins les marsouins les dauphins communs sont aujourd'hui en effet en danger d'extinction locale donc il n'est pas question de ne pas agir pour préserver la biodiversité mais agir en faisant payer le coût aux pêcheurs dont on a vu aujourd'hui qui présentaient en fait la meilleure performance sociale économique et qui ont un sujet à régler c'est les captures de dauphins ça paraît complètement insensé et donc la situation a été gérée par la puissance publique en fait n'a pas été gérée par la puissance publique n'a pas été anticipée donc il a fallu que les ONG en effet poursuivent l'état en justice pour qu'on arrive à un premier arbitrage du conseil d'état qui malheureusement n'a fermé que un mois alors qu'il aurait dû fermer 4 mois mais malgré ça l'état est-ce qu'il a dit aux pêcheurs parce qu'on les a vus les pêcheurs sur le terrain est-ce que l'état a dit aux pêcheurs on a failli on n'a pas anticipé cette situation alors qu'on aurait dû le faire depuis longtemps et rassurez-vous voilà la compensation et pour les pêcheurs et pour la filière est-ce que l'état a fait ça ? Non 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 il ne l'a pas fait puisqu'on était avec eux sur le terrain et qu'ils viennent d'obtenir ils viennent d'obtenir la garantie qu'ils vont avoir entre 80 et 85% de leur chiffre d'affaires qui va être compensé pas sur l'ensemble des activités sur un temps restreint ils viennent parce que la grogne est montée la filière elle-même de transformation a dû monter au créneau pour obtenir aussi des garanties financières les pêcheurs quand ils ont annoncé en effet quand l'état a annoncé la fermeture est-ce qu'ils avaient garanti aux pêcheurs français que les pêcheurs espagnols ne pourraient pas venir ? Non ils ne l'avaient pas fait ils ont dû prendre un arrêté le 17 janvier donc en fait c'était une série ça c'est typique de la situation qu'il faut éviter à tout prix d'avoir un état qui est en réaction et non pas en anticipation et qui paye le prix ? les petits pêcheurs et en plus qui parmi les pêcheurs ? en effet les pêcheurs qui sont ceux qu'on doit préserver à tout prix parce que ce sont ceux qui ont une rentabilité qui est meilleure une production d'emploi qui est meilleure et voilà tout l'ensemble une empreinte carbone qui est meilleure etc. Didier tu veux ajouter quelque chose ? Oui, je partage ce que tu as dit peut-être pour compléter un, il faut être très clair les données scientifiques sont claires le niveau de capture actuellement des dauphins est réellement problématique par rapport à la durabilité de cet espace-là la population de dauphins se porte encore globalement bien mais on a dépassé des niveaux de mortalité de durabilité donc il n'y a aucun doute il faut trouver une solution deux, effectivement et pour aller dans le sens de clair moi je considère que la fermeture c'est vraiment un échec c'est un échec c'est un échec du système de gestion le système de gestion il doit assurer à la fois la durabilité la rentabilité des entreprises de pêche et la conservation de la biodiversité moi je ne pense pas que la gestion des pêches par des tribunaux administratifs soit une bonne solution je ne pense pas que la pêche durable ça soit de payer les bateaux pour rester à quai trois mois ou quatre mois dans l'année ça ne peut pas être ça la pêche durable donc on n'a pas su anticiper on s'est enfermé dans des impasses comme le dit Claire Nouvian parce qu'on n'a pas créé le dialogue l'urgence est de remettre autour de la table les pêcheurs les ONG et les scientifiques peuvent être là pour jouer un rôle de donner des données pour reconstruire ensemble les solutions moi je suis persuadé que effectivement la solution elle doit venir des pêcheurs de leur connaissance du terrain de leur capacité à s'adapter à trouver les solutions alors moi je ne sais pas si c'est pas le filet fèche tout changer d'engin de fermer telle ou telle zone à telle ou telle époque c'est eux qui vont le dire d'accord mais il faut que ça soit sous un pilotage de l'état et avec un accompagnement et avec des mesures incitatives pour que les pêcheurs aient objectivement intérêt à trouver les solutions et à les mettre en oeuvre alors Ken a envie de rajouter une petite mention et ensuite on aura tout le temps au moment du déjeuner de discuter de poursuivre la conversation oui il y a en fait pour dire aussi que c'est une situation qui est complexe et qui doit aussi se jouer sur le long terme donc c'est vrai que si on avait anticipé il y a 20 ans on n'en serait pas là mais il y a 20 ans quelle était la longueur moyenne des filets dans le golfe de Gascogne elle était peut-être deux fois ou trois fois inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui pour nos pêcheurs de bar et pour revenir à ce sujet de la palangre effectivement les pêcheurs ne pêchaient quasiment pas à la palangre auparavant ils pêchaient à la ligne à main ou alors avec des palangres qui faisaient une centaine d'hameçons et maintenant à quoi ils en sont réduits à cause de la réfaction justement des ressources à mettre 1000 hameçons 2000 hameçons et c'est là où on se retrouve à des problèmes et ça ça ne s'anticipe pas avec des mesures techniques etc ça s'anticipe sur le long terme avec justement une pêche écologie non mais revenir à des niveaux d'abondance qui permettront peut-être à terme d'éviter ça qui nous dit que si on avait des longueurs de filet qui étaient deux fois inférieures à ce qu'elles sont aujourd'hui peut-être que les captures de dauphins seraient deux fois inférieures et qu'on n'aurait pas de problème et qu'on n'en serait pas là à brûler des pneus etc on a encore une question merci Henri Decoeur Environmental Justice Foundation est-ce que dans le prochain volet de vos travaux qui étudiera des pistes de transition pour la filière est-ce que vous envisagez de traiter la question du rôle et des modalités de gestion des aires marines protégées et si oui sous quel angle la question des aires marines protégées oui alors ça c'est carrément un programme à part entière chez Bloom puisque ça fait partie des solutions pour justement remonter alors il y a un graphique que justement Didier Gaskell avait fait avec une de ses élèves il y a longtemps qui est mon graphique préféré que vous trouvez dans le rapport qui est un graphique que vous aviez fait il faut vraiment que tu le mettes à jour Didier parce qu'il est très très parlant où on voit en fait l'abondance des ressources donc l'abondance des populations de poissons dans l'océan et il y a une courbe bleue qui ne fait que chuter depuis 1950 je crois vous allez regarder dans le rapport et une autre courbe que vous allez trouver Zéna tu vas nous dire à quel endroit et une autre courbe voilà en rouge page 17 et une autre courbe en rouge qui traverse et qui est en gros l'effort de pêche qui est déployé et on voit que ce sont des courbes qui sont inversées donc c'est ce qu'on disait en préambule on a augmenté la puissance de pêche et on a fait baisser drastiquement les ressources aujourd'hui les ressources sont à un niveau très très bas qui remonte sensiblement mais très faiblement et le gros enjeu comme l'a mentionné Ken Kawara tout à l'heure dans son intervention c'est de faire remonter l'abondance de poissons qui sont aussi disponibles non seulement pour la santé de l'océan parce qu'il faut bien penser qu'un ton en pleine forme qui vit sa belle vie est mort et meurt de sa mort naturelle est un puits de carbone précieux pour la gestion et la stabilisation de notre bouleversement climatique mais évidemment ce sont des ressources qui une fois qu'elles sont en surplus peuvent être pêchées et sont disponibles pour générer des activités de pêche durable et cet outil là pour faire remonter rapidement les abondances et reconstruire la complexité et la diversité la richesse des écosystèmes ça s'appelle les aires marines protégées et donc on travaille dessus alors à plein temps donc en effet on pense qu'il y a tout à faire parce que vous savez qu'aujourd'hui Emmanuel Macron se targue de protéger plus de 30% des eaux françaises alors que la quantification qui a été faite c'est que les eaux réellement protégées c'est à dire où il n'y a pas de pêche destructrice et chalut de fond qui arrachent tout en permanence c'est sur la façade Atlantique mer du Nord et Manche on est à 0,005% donc c'est une catastrophe donc le gros enjeu ça va être d'accepter de mettre en effet des aires marines protégées qui vont profiter à la pêche artisanale parce qu'il y a deux catégories d'aires marines protégées il y a une catégorie où il peut y avoir de la pêche artisanale c'est à dire des métiers de moins de 12 mètres avec des engins qui sont doux pour l'environnement mais il n'y a aucune pêche industrielle ça c'est la première catégorie et la deuxième catégorie c'est une protection stricte qui est là en fait une mise sous cloche qui permet évidemment une reconstitution spectaculaire des écosystèmes et évidemment aussi de l'abondance des poissons qui finissent par s'exporter en surplus il faut savoir que la France a décrété et a inventé un concept d'écologie à la française entre guillemets et même de protection à la française toujours entre guillemets qui en fait équivaut à ne rien protéger et à ne rien interdire et vous entendrez les politiques toujours vous dire les politiques pro-industrie pro-lobby de la pêche vous dire la protection il faut la faire au cas par cas alors que toute la communauté internationale et que la commission européenne a justement enjoint à l'état de prendre des actions très claires qui permettent d'interdire le chalutage de fond dans les aires marines protégées parce qu'en fait la communauté internationale est d'accord pour dire que le cas par cas ça ne marche pas on se retrouve avec des grandes aires marines protégées par exemple le parc marin d'Iroise qui est toujours mis en avant comme étant une aire marine protégée ne protège rien et je ne sais pas si vous avez suivi fin novembre il y a eu une journée qu'ils appelaient les super pouvoirs de l'océan avec même Hervé Berville le secrétaire d'état à la mer qui est allé à la télévision sur France 2 pour parler des super pouvoirs de l'océan etc et en fait au moment où il vantait les aires marines protégées qui ne sont absolument pas protégées en France en fait au moment où il parlait il y avait des chalutiers de 80 mètres et 90 mètres qui étaient en train de pêcher dans les aires marines protégées françaises donc évidemment on a remis tout ça on a fait un peu de fact-checking ce qui avait fait un petit peu de buzz à ce moment là donc tout reste à faire et c'est pour ça qu'on compte sur l'année de la mer pour avoir une volonté politique qui se pète enfin au cordeau des attentes internationales je ne peux même pas imaginer le niveau de ridicule de notre chef d'état s'il arrive en tant qu'organisateur de la grande conférence des Nations Unies sur l'océan en étant la nation qui n'est pas capable et pas volontaire pour protéger l'océan donc voilà je ne sais pas mais pareil je ne sais pas si je n'ai pas tout entendu parce qu'on entend très mal le retour du micro donc j'espère que ça répond à votre question mais de toute façon je crois qu'on doit libérer la salle on a peut-être le temps pour encore ah oui on a une question encore Léna on a une question possible si vous avez une question et ensuite on va se retrouver au buffet je veux bien que vous parliez très fort parce qu'en fait on n'entend rien du tout non mais avec mais fort dans le micro aussi il faut me pousser on en haut là le petit bouton ouais fort quoi allez du coffre voilà allez-y Pavarotti bon déjà merci pour le boulot à la suite par les chercheurs et leurs organisations qui viennent à dire j'ai eu une question qui a fait un anail pour les maréas qui sont à l'aise qui sont à l'aise qui sont à l'aise pour les emmènes pour la fonction de l'aise dans cette salle et est-ce que vous avez des questions vous avez dit à l'aise vous avez regardé quelle lumière il y a le plus de richesses et le plus d'emplois en Amal alors ça fait partie peut-être que vous pouvez récupérer un micro ça fait partie justement je voulais pas vous assommer avec justement les autres travaux de recherche que nous devons entamer à partir de maintenant puisque c'est un pan manquant nous on s'est pour l'instant concentré sur l'aspect productif mais clairement il y a l'aspect de transformation et Harold et Didier ont pensé à des collègues justement pour rejoindre le groupement de recherche mais voilà on a un petit temps de décalage dans cet aspect là mais on veut effectivement le couvrir parce que c'est très important on réformera pas le système de production sans réfléchir aussi au système de transformation et de consommation donc effectivement il y a actuellement une collègue que tu connais Vincent qui est Stéphane Lucas qui devrait commencer à travailler sur ce volet là qui est très important voilà pardon je pense qu'on démarrera dans l'année 2024 et on aura des résultats Claire nous a donné rendez-vous dans un an donc j'espère qu'il y aura aussi ce volet là dans un an elle nous met un peu la pression toujours non mais en fait on a raison il y a le calendrier nous scientifiques on aimerait bien dire donnez-nous 10 ans pour faire nos recherches mais bon il y a l'urgence il y a l'urgence il y a l'urgence il y a des calendriers politiques et nous on reste toujours alors la moitié de Bloom est composée de chercheurs donc clairement on est vraiment une ONG basée sur la rationalité scientifique et sur la production scientifique mais en même temps on veut vraiment améliorer les choses c'est vraiment notre mission transformer le réel pour qu'il soit le plus productif de richesses et le moins dévastateur pour le climat pour les humains et on sait qu'il y a une voie qu'il y a un sentier non pas de dépendance mais d'intelligence dans ce cas précis et le calendrier c'est 1 2024 année de la mer 2 2025 conférence des Nations Unies sur l'océan et puis nouveau parlement nouvelle commission européenne à partir de juin une fois que tout le monde sera allé voter pour ceux qui agissent pour la justice sociale et écologique en juin ça veut dire qu'à l'automne 2024 on a un calendrier européen de transformation possible de la situation et ça va très vite au niveau européen parce que vous savez qu'à peu près un an avant les élections européennes les gens se préoccupent de leur réélection ou de leur avenir et de leur carrière future donc on a en fait une fenêtre d'action qui est assez limitée et on n'a pas le droit de la rater le GIEC nous a quand même mis au pied du mur les injonctions de rester sous 2 degrés puisqu'on sait que 1,5 degré vous avez vu le rapport de l'UNEP du programme environnemental des Nations Unies en novembre qui s'appelle broken record le rapport qui nous dit que 1,5 c'est enterré déjà on restera pas sous 1,5 degré ce qui est déjà une catastrophe et donc il y a vraiment un impératif à déployer toute l'intelligence collective qui est à notre portée pour rester sous les 2 degrés et ça se fera avant 2030 il faut qu'on ait baissé nos émissions il faut qu'on ait baissé et transformé décarboné l'ensemble des secteurs d'activité et dans la question de la pêche c'était ça l'enjeu de ce rapport c'est montrer que l'enjeu n'est pas qu'un enjeu de décarbonation parce que vous savez bien pour ceux qui connaissent le secteur qu'on parle beaucoup de décarbonation ce sont les mêmes industriels qui utilisent des chaluts de fonds et qui veulent prendre de l'argent public pour inventer des moteurs hydrogènes sans rien changer aux autres enjeux et aux autres impacts écologiques qui sont les leurs donc il y a vraiment des enjeux de transformation du débat public c'est pour ça que je mets tout le monde toujours un peu au pas de cours je suis désolée d'être un peu en speedy mais voilà le monde ne nous attend pas pour détruire pour détruire nos biens communs je pense que là ça y est à une minute de midi 30 on va faire une gestion exemplaire du timing je remercie les équipes de l'académie du climat et l'académie du climat nos équipes à nous les chercheurs et votre présence merci à vous merci à vous Merci.